Salut la bande! Bienvenue à tout le monde, Saïe. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Eros et compagnie. Ah ben ça tombe bien parce que je me sens sexy à l'os aujourd'hui. Ah oui, hein? T'as-tu envie de te crottes bananées par hasard aujourd'hui? Eh oui! Ce serait la plus grande journée crottes bananage qui existe. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on pige un sextoy, on devine c'est quoi, puis après on vous l'explique. Parce qu'on n'est pas nécessairement des adeptes de sextoy. D'habitude, on n'est pas. Toi, t'as combien de sextoy à la maison? Et là, je commence à en avoir une centaine à cause des épisodes qu'on fait ici. Non, mais j'en ai juste un qui est utilisé. Toi? Moi aussi, j'en ai juste un. Menteur! Combien t'en as? J'en ai juste un. À quoi il ressemble? Il est long, il est vert. Vert? Il y a une pelure. C'est mon concombre! Eh oui, je suis plein de ressources. À l'épicerie, moi quand je me promène... As-tu déjà fait ça pour de vrai avec un concombre? Non. Quand je me promène dans la section des fruits et légumes, je vois plein d'opportunités. Moi, je te crois pas. Quoi? Je suis sûre que t'as déjà fait ça avec un concombre. Non, mais banane, oui. Banane? Oui, et puis aussi... C'est encore plus dégueulant! C'est mou! Des mini-rits au fromage. OK, ça me faut deviner. Oh boy! C'est une grosse bouteille, le jouet. Qu'est-ce que c'est ça? Des balles, là. On dirait... C'est peut-être... Comme un étui pour... Un étui à crayons! Ça n'a aucun rapport. Ah, mais la part... C'est mou. Ah, mon Dieu, c'est mou. Ben non, mais c'est un vagin, là. Ah! Ah, ça doit être pour rentrer un pénis. Je te parie. Oh, je l'ai brisé. Bon, elle l'a déchiré. Elle l'a brisé? Non, non, je pense que ça doit se défaire pour se laver. Je peux pas croire que c'est à... Oh, OK. Il y a un styromousse. Tiens, ça, c'est ton pénis. Une longueur de un pouce et demi. Oui. Puis là, ça se... OK, ça s'emboîte, ça se défait. Ça fait que ça, c'est quand même rassurant. Mais... Ah, ça bouge. OK. C'est comme si on peut le crinquer. Ça fait que ça tourne. On dirait une belle fleur. Je vais-tu briser pour vous? Une belle rose gélifiée. Non, je pense pas que tu l'as brisé. Ça doit être fait pour... OK. Pour se nettoyer, tu sais, clairement, il faut que tu puisses le... Oui. Ça fait que c'est clairement pour... Ben, c'est pour baiser, là. Moi, je pense que c'est une lampe de poche pour... Ça font des lampes de poche que tu peux rentrer ton pénis dedans. Mais moi, je pense que c'est une lampe de poche. Non, non, Sam, là. C'est un vagin, là. Il y a des parois comme ça. Il y a-tu des dents comme ça dans ton vagin? Oui, c'est pareil comme ça. T'as jamais vu de vagin? Regarde, ça ressemble à ça. Ça a l'air vraiment dangereux. C'est transparent, gluant, avec des dents de requin là-dedans. Dents de requin? Oui. Puis ça peut vibrer. Ça peut... Il y a l'air d'avoir... Ça tourne. Ça peut... Mais ça tourner... OK, mais je pense que c'est un simulateur comme si tu te faisais manger le pénis par un poisson. Right? Personne n'a ce fantasme-là. Mais parce que moi, pour de vrai, le fait que ça tourne, ça, c'est l'affaire que je comprends pas. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire quand on... Ah, mais c'est ça. Il doit tourner pour stimuler le gland. Oui, mais c'est ça, mais après ça, là, imagine... Enfin, pouvoir au gland, ça suffit, le clitoris. Non, mais si ça tourne, ça veut dire qu'après ça, la personne, c'est ça qu'elle aime, là, que tu tournes autour du pénis. Comment on fait pour reproduire ça? Je comprends pas. Tu fais des roues latérales? Tu fais pas des 360 avec ta bouche quand tu soques une déce? Je fais des roues? Je sais pas. Attends, on va les... Mais c'est pour stimuler. Clairement, l'embout est très, très encaoutchouqueux. Ça met beaucoup de pression. Ça s'appelle la tornade. Alors, la tornade est un masturbateur pour pénis qui tourne. Avec un lubrifiant à base d'eau, il simule la fellation. Allumez-le et vous verrez, c'est assez impressionnant. Ça m'a l'air tout impressionnant. C'est vrai, puis c'est un jouet de Eros et compagnie. Tu vas-tu le garder? Absolument. C'est à toi, celui-là? Je vais me le rentrer dans les culottes. Non, mais je pense que si tu veux, tu peux même rentrer ce bout-là. Je pense que c'est comme tu veux. Puis s'il y a d'autres gens qui veulent ça, la lampe de poche pour le camping, vous pouvez aller sur le site de Eros et compagnie. On a un rabais complexe avec un S, 15, puis vous pouvez avoir ça livré directement à la maison. Fait que c'est ça, je sais pas. Ça ressemble aussi comme une torche, comme si j'étais la statue de la liberté. Trouvez-vous? Oui, c'est ça que tout le monde se dit quand ils vont visiter la statue. Hein? On dirait la tornade masturbatrice. Ça donne le goût de voyager. Merci Eros. Merci. Bye. J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai. Tout le monde s'aillit. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bienvenue à Tout le monde s'aillit. Ici Sam Cyr. Et aujourd'hui, Madame Picotte est ici, Marilène Gendron. Salut Sam. Tu te grattes, t'aimes-tu ton chandail? Ouais. Je dirais que tu te caches comme si t'avais... T'as-tu échappé de quoi sur toi? Non, non, je suis juste... J'assume de moins en moins mon linge. J'ai l'impression qu'il me... Je tiens à présenter mes excuses. J'ai l'impression que c'est à cause de moi que tu remets en question. Ceci dit, je remets juste en question le nombre de pelures et l'épaisseur de chaque textile puisque tu as chaud. Oui, j'assume. C'est tout. Pas parce que c'est pas beau, c'est très beau. Ben, c'est ordinaire. Non, non. Non, c'est beau. Très beau. C'est bien correct, mais je pense que c'est comme trop de défis en même temps m'habiller. C'est comme chaleur, look, armure, couleurs, avoir l'air mince. Tu sais, tu sais, il mélange. Est-ce que l'hiver, c'est ta saison préférée? Parce que c'est plus facile ou c'est moins facile? OK, ouais. Ben, non, je dirais plus printemps-automne où je peux sortir justement avec juste comme un genre de petit polo puis un genre de manteau pas de manche. Je sais pas comment ça s'appelle. Moi aussi, une journée de septembre-octobre où il fait 12-13 degrés. Ça, c'est le best. Vous êtes heureux. J'aurais besoin de vivre là-dedans. Ouais, puis j'en j'ouvre mes fenêtres peut-être. OK. Pour qu'il y ait un petit courant d'air un moment dans la journée. Moi, les gens, ils viennent chez nous puis ils me demandent si mon chauffage marche pas. Oh! Il fait froid. Oh, mon Dieu! C'est glacial. C'est comme dans l'endropause puis la ménopause déjà. Oui. Moi, je pense que je vais exploser à la ménopause. Je sais pas si ça fait un effet inverse quand t'as déjà chaud. J'ai aucune idée. Peut-être que t'en auras pas. Écrivez-nous. Tu penses? Oui, écrivez-nous. Ça serait vraiment la suite des choses. Oui. T'as déjà tout sué la soirée de ton corps possible. Oui, mais ça, c'est intéressant. Pas possible? Oui. Parce que je suis allée dans un bar dernièrement avec des amis. Ça m'arrive vraiment trop souvent ces temps-ci. J'ai chaud, là, Rebecca, à un niveau. Wow! Tu mets mon nom là-dedans comme c'est comme une grosse confidence. T'as envie de pleurer dans les bars. Oui, c'est parce que c'est super gênant. Parce que tu sais qu'en personne... Parce que t'as des ronds de sueur. Mes cheveux sont mouillés. Ah, mon Dieu! Qui est comme après une classe de spinning. Oui. Wow! Mais au moins, je ne pue pas la sueur, là. Tu comprends? Wow! Mais c'est vraiment comme si... C'est quelque chose... C'est un état que je ne connais pas. Non? J'ai toujours froid. T'as toujours froid. J'ai toujours froid. C'est notre rêve. C'est pour vrai? C'est tellement féminin. Parlant de chair, c'est que... Chez moi, j'ai fait installer des planchers chauffants. J'ai des couvertures chauffantes dans chaque pièce. Je veux dire, c'est un problème. Ça coûte cher parce que j'ai tout le temps froid. Oui, mais c'est tellement le fun. C'est tellement féminin, délicat. Ah, j'ai tout... J'ai froid. Je suis toute petite. Ah, j'ai chaud! Tu peux me passer un menu et je me fasse du vent? C'est dégueulasse, là. Sérieux. Tu vois ça, comme ça? Ah, ben... T'es très damsel in distress. Ah, j'ai froid. Est-ce que je peux te passer mon veston? Ah, j'ai froid. T'es comme... Non, non, je vais être correct. Mais c'est sûr qu'il y a déjà, là, un homme qui a mis son manteau sur les épaules. Ben oui, puis je suis comme... Ça va, je vais être correct. Puis après, je claque des dents puis j'essaie de me gérer fort, fort. Ah, tu le prends pas? Non, juste par principe, féministe. OK. Mais j'avoue, ça peut créer l'effet inverse. Ah, moi, c'est mon rêve. Puis moi, j'ai pas envie d'être féministe à ce moment-là. Pour vrai, t'aimerais ça... Moi, je veux le manteau, là. Ah, mon Dieu. J'aimerais ça être toute petite, avoir froid, 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 puis qu'on puisse me mettre... Mais moi, je suis comme... Ah, j'enlève mon rêve. T'enlève des pelures. Puis, ouais. Je te le souhaite, Marinette, vraiment. Ah, ben, merci. Ça peut faire son bonheur. D'avoir un manteau. Un bonheur tout simple. C'est simple, mais pas tant que ça. Mais là, il faut que je trouve des endroits où il fait pas chaud. OK. Puis là, je me mets, mettons, sur la fenêtre. Puis là, la fenêtre est froide, puis je peux comme m'accoter un peu sur la fenêtre. C'est comme ma vie à l'envers. J'arrive au restaurant. Ah, est-ce que ça serait possible de pas être à côté de la fenêtre, s'il vous plaît? Tout est comme... Ben, on serait bien. On aurait les places à investir. T'as tellement raison. Moi, je pourrais te couper le vent sur le bord de la porte. Ben, on ira. Je pourrais rien t'apporter, par contre. Non. A part te donner ma place. Ouais, à part que je t'en virerais, là. Ben quoi, ça te rejoint pas? Non, moi, la température de mon corps est idéale en tout temps. Ah oui? Mais non, c'est pas vrai. Mais non, voyons, tantôt t'as dit qu'il y avait chaud. Faudrait qu'on m'a dit qu'il faudrait que je m'apporte une poudre matifiante pour mon front, mon visage. Oui, parce que les balados, maintenant, sont filmés. Mais sinon, juste, bougez pas. Essayez d'animer comme sans bouger. Ben, je pense que c'est quasiment plus le stress, un moment donné. Moi, le stress d'avoir chaud. Comme justement, là, j'étais comme, là, j'ai chaud. Ça va paraître. Puis là, j'étais comme, je pense que ça paraît, mais je suis pas sûre. Puis là, je regarde dans le regard de la personne, voir où elle est en train de le regarder. Moi, j'ai rien vu, j'ai rien dit. C'est ton co-animateur qui est comme, t'es-tu fait piquer par un insecte? T'es vin rouge! Puis je suis comme, aïe, c'est chien, mais vous avez tant... Pour ça, je vous ai demandé en préambule, c'est quoi le niveau de votre amitié depuis combien de temps? C'est profond. C'est ça, pour vous dire les vrais affaires. Frères et sœurs, vieux couple. Oui, on se dit pas mal toutes. Mais être dans un... C'était plus parce que c'était pas des amis que je connais tant que ça. Fait que je me disais, si c'était Sam, je serais comme, ah, c'est-tu que j'ai chaud? Sam, fait quelque chose. Là, c'était comme, j'ai trop attendu longtemps que c'était rendu super exagéré. Puis que c'était comme, hey, les filles, j'ai chaud. Ben oui, t'as chaud, hein? C'est comme, là, moi, je peux quitter la tête coupée, là. C'est too much. Puis là, c'était comme, ben, j'ai peut-être un texte, un document dans ma sacoche, sors un vieux texte, me fais du vent avec un vieux scénario. C'est un cocheur. Mais je lui ai donné un éventail, là. C'est ce que j'allais dire. De un, va jamais en Espagne ou en Grèce au mois de juillet. Tu vas mourir. Puis de deux, c'est ça, pognes-toi un petit éventail. Puis comme, pars-toi une espèce de mode à la Francine Grimaldi où t'es tout le temps en train de te faner la face bien avant le temps. Avant d'être rendu au moment où... Exact! Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais commencer direct avec l'éventail. Mais tes cheveux, si je peux me permettre, puisqu'on parle de complexe puis de... Hé! Mais tu braques comme si j'allais te dire quelque chose de méchant. Tes cheveux sont laits, ce qui est complexe. Non! Comme si j'allais dire ça. Non, mais je sens qu'il y a eu une mise en pli. Oui. Et c'est beau parce que c'est resté malgré le fait que tu dis avoir chaud. Puis je connais ça, des cheveux humidités, ça réagit pas comme tu veux. Mon Dieu, j'aurais aimé ça avoir un petit briefing avant de quand tu vas leur faire un compliment. Ils vont battre, ils pépés bien raides. Raconte-nous ta mise en pli. C'est vrai que t'as des belles petites bouclettes. Je sais pas. T'as dû passer ça dans le fer à friser? Non, pas un fer à friser. Non? Comment tu fais d'abord? Il y a des boucles complètes. Franchement. Des 360 de boucles. C'est un fer plat que tu tournes. Ah! Oui. Fascinant. Moi, j'adore toutes les routines beauté. Ça m'intéresse. Ah oui? Je suis jaloux. J'aimerais ça pour en avoir. Mais je peux, mais ça m'intéresse pas. Mais ça t'intéresse chez les autres. Oui. Moi, j'aimerais ça. J'aurais vraiment aimé ça faire des sleepovers avec mes copines quand j'étais jeune. Mais j'ai comme pas vraiment vécu ça. C'est vrai. Tu veux souvent que je me maquille devant toi. Ah oui. Puis on met de la musique. Oui. Ah, mets-toi les cheveux. Amène ton fer puis maquille-toi. Puis il est couché sur son lit de même puis il me regarde puis il met du... C'est quoi tu mets? Du Lana Del Rey? Je sais pas. Est-ce que tu regardes des tutoriels genre de Kim Kardashian juste pour le fun? Parce que tu veux vivre par procuration? Ça m'arrive souvent de tomber sur des tutoriels de drag queen, mettons. Puis l'autre fois, j'étais en spectacle avec Mona de Grenoble. Oui. Et puis j'ai insisté pour aller dans sa loge pour la regarder pendant l'heure complète. Puis j'étais assise, bras croisés, je regardais. Oh, je t'aime bien. Oh, wow. Ça doit être installé. Je pense que c'est Gwen Stéphanie qu'on avait mis comme musique. Gwen Stéphanie. Oui. C'est important. C'est-tu correct? Ben oui, parce que Dieu qu'elle en met, elle aussi. Oui, ça fait toute la différence dans le monde aussi. Vraiment. On comprend mieux. Hé, on a beaucoup parlé de nous, là, ça suffit. Ben non, mais j'aime ça. À ton tour. C'est un peu un tour de force puis ma job aussi de détourner l'attention de moi puis de vous poser... La journaliste en toi. Oui, c'est ça que t'as fait dès le début, en fait. Exact. Présentez-vous. Là, je vous ai mis dans ma petite poche. Oui, puis là, c'est pas nous. Maintenant, c'est moi qui... Oui, là, tu sais qu'on est fragile. Mais non, pas en tout. On a tout vu ça. On est dans un safe space. Un par un. OK. Puis on voit où ça nous mène. Puis il faut que ça fesse, OK? Non, il faut que ça fesse. Il faut qu'on se fiche en bas de nos chaînes. Oui, ça pourrait pas être comme... Mais je suis vraiment trop jolie. C'est vraiment dur. Mais non, ça serait pas ça. Non. OK, moi... Je partage... Ben, j'ai remarqué... Tu sais, comme on porte tous des vêtements amples, là, ici. Moi, j'ai pas un six-pack. J'ai pas un ventre plat. C'est mon plus grand complexe. Ton ventre... Oui? Ah, vraiment. Vraiment, vraiment. J'aimerais vraiment ça. Pas avoir un six-pack défini, mais juste avoir un beau ventre... J'aimerais ça être comme souple, tonifié, puis qu'il n'y ait pas de joli jamais. Ferme. Oui. Ferme. Ça, oui. Pas les fesses. Les fesses, ça va. Les seins, ça va. Juste le ventre. Premier complexe. Deuxième complexe, je suis cernée que ça n'a pas... On peut sacrer, c'est... J'allais dire que le tabarnak... C'est... J'ai pas de... C'est même pas des cernes de fatigue. J'ai beau être super reposée, je vais toujours avoir des cernes plus foncées en dessous de mes yeux. Tout mon argent va dans le cache-cernes. Genre, ce matin, je suis allée tôt entre que je me suis réveillée et dala, puis tantôt, avant de venir, j'en ai remis. Puis j'étais comme... Puis j'ai changé de marque, pas de cache-cernes, mais de comme... Tinted Moisturizer. Ça, je le dis en anglais parce que c'est drôle. Puis là, je suis comme... On dirait que l'autre était... On dirait qu'il faut tout que je change mes couleurs. Il va falloir que je retourne chez Sephora. J'aime pas ça aller chez Sephora, mais là, je suis comme... C'est pas tout à fait la bonne teinte. C'est pas la bonne affaire. J'ai l'air un peu trop grise. Ça fait que ça, c'est le deuxième plus gros complexe. T'as-tu déjà pensé à faire d'autres choses genre des injections et tout ça, là? En ce moment, ça m'obsède beaucoup parce que j'ai vu l'autre fois sur Hollywood PQ la bande-annonce d'une émission dont Hugo Dumas a parlé dans la presse, Injections et bistouri, une affaire de même. Puis c'est l'animatrice Marie-Claude Savard qui parle puis qui dit « Moi, j'ai eu des enfants... » Paraphrase. « J'ai eu des enfants sur le tort, donc je suis quand même une jeune maman, il faut que j'aie la face qui va avec. » Je me suis toute fait faire. Puis c'est moi la référence dans l'UDA quand les gens ont quelque chose à se faire faire, ils m'appellent. Puis là, elle fait vraiment l'énumération, comme une liste d'épicerie. M-sculpt, cool sculpting, abdominoplastie, redrapage ma mère. Puis là, tu la vois en train de se faire faire des injections puis je suis tout le temps comme « Ah! » Je trouve ça super courageux de le dire parce que je pensais que les vedettes puis dans l'UDA, il fallait dire « Je bois beaucoup deux litres d'eau par jour. » « Je bois de l'eau. » « Je bois de l'eau puis je dors huit heures puis c'est ça. » Puis j'étais comme « OK. » Pas sûre. « Gwen Stéphanie, elle doit encore nous faire croire ça alors qu'elle ne peut plus ouvrir ses yeux, mais grand bien lui face. C'est l'eau qui est super hydratée. » Oui, non, un peu plus récemment. Mais regarde, c'est ça qu'elle... Si elle, elle sème, t'en est pour elle. Donc là, je regardais comme la bande annonce puis j'étais comme « Hi! » Des aiguilles près des yeux. Ouf! J'aime déjà pas me faire prendre du sang. Ça te fait trop peur? Oui. Puis après ça, mettons que j'adore ça. Mettons que j'adore ça, je tombe dans le panneau puis là, je ne suis plus capable d'arrêter. C'est ça qui est terrifiant. Puis là, après ça, tu es comme je ne suis plus capable d'arrêter puis j'ai des pommettes ici puis je suis comme ça puis là, les gens sont comme... tu fais le ventre puis tu fais tout. Mais tu sais, toutes les histoires des gens qui se sont pas... Comme que ce soit la mère de Kanye West ou peu importe, qui ont fait de la liposuction, qui se sont jamais réveillés, tout ça, ça me fait très... Je suis très « chicken ». J'ai très, très peur. Moi aussi, j'ai peur de toi. Ça, c'est mon deuxième complexe. C'est vraiment niaiseux, mais j'ai comme... Je ne marche pas par en dedans, mais mes genoux vont par en dedans. Probablement que je me suis trop assise quand j'étais petite sur mes genoux puis couchée par derrière. Hein? Je ne comprends pas. Ça, c'est très bon. Ah, c'est weird. Quand je suis debout, j'ai comme les genoux. Il faudrait que je te le montre. Mais ça, je comprends, mais je ne comprends pas qu'est-ce que tu voulais dire parce que quand tu étais petite, tu t'es trop agie sur les genoux. Tu te mets sur les genoux. Puis là, après, moi, je suis souple. Fait que là, tu t'ouvres tes... Tes genoux sont par terre. Puis là, tu t'ouvres tes jambes sur le côté puis après, tu te couches sur le dos. OK. Mais il n'y avait aucune raison de faire ça. C'était juste pour... Pour vedger. Pourquoi est-ce que les bébés de 6 mois, ils mettent leurs pieds dans leur bouche qui sont capables? Fait que moi, j'étais comme « Ah, je suis capable! » Puis les années plus tard, j'étais comme... Puis là, j'étais comme « Voyons, tu sais, genre... » Mon genou, il va par là puis il devrait aller par là. Tu sais, genre... Quand mon genou, il va par en haut, mon pied va par... Bref, ça, ça me gosse! Quand tu vois des photos de toi... Quand je me vois marcher, mettons, à la télé, je suis outrée. Mais j'ai des belles pattes. Ça, je suis capable de le dire, mais je suis juste comme... Puis est-ce que tu essayes de marcher d'une façon à ce que tes genoux... Ben, il n'y a rien à faire. Soit je marche comme Mary Poppins, un pingouin, soit... Soit je marche un pied devant l'autre comme une espèce de mannequin complètement déhanché. Fait que ça, ça me gosse. Je comprends. Moi aussi, je trouve que j'ai les genoux rentrés par en dedans. Puis je me suis demandé si... Mais c'est niaiseux, là. Mais je me suis demandé si c'était à cause que ma douche est un peu... Le faux de ma douche! Il est un peu en courbe, comme ça. Puis là, mais... Tu sais, je me mets les pieds dessus, mais ça fait que mes genoux rentrent en dedans. Depuis combien de temps tu n'es pas à cause de ça, non. Depuis 2016. Je m'étonnerais que... Ça fait juste six ans que tu as les genoux par en dedans. Ben, c'est récent que je l'ai remarqué. Oui, mais probablement, c'était bien ma faute. Que c'était comme une autre chose à propos de mon corps. J'ai dit, ah, c'est-tu ma faute? Puis j'ai aussi remarqué qu'il y a une perte de pilosité à certains endroits sur les jambes parce que je suis tout le temps en train de me croiser les jambes. Ah oui, ça, c'est vrai. Pendant que tu dis ça, je suis en train de me décroiser les jambes. Moi aussi, j'ai entendu ça puis que c'est pas bon. Puis que ça, ça favorise aussi le début de varice ou de varicole. C'est sûr, parce que... L'autre fois, j'en ai parlé l'autre fois que j'avais fait une varice. J'espère que je ne dis pas n'importe quoi, mais il me semble que j'ai entendu ça, qu'il ne faut pas se tenir de même parce que c'est ça, les veines en dessous sont... C'est-tu vrai? Je ne suis pas certaine, mais il me semble que... Moi, je suis... Ils sont pas croisés puis ils sont plus jamais croisés. Moi, je suis tout le temps les jambes croisées. Je suis 100 % à la maison ou sur une chaise, c'est la position la plus confortable. Je ne sais pas ce que ça fait pour les varices ou whatever, mais pour ma circulation sanguine, c'est divin. C'est divin! Je suis tellement mieux les jambes croisées. Parce que je suis ça, moi, je suis capable de me croiser les jambes de même puis les recroiser le même. Au double croisement! Donc, souvent, comme... Mettons, je vais me faire couper les cheveux ou peu importe, je suis longtemps assise sur une chaise, je vais faire ça, puis après, je suis comme... C'est sûr que c'est pas bon pour ma circulation. C'est complètement twisté. C'est sûr que mon anime et mes veines, ils vont faire... Mais en même temps, c'est pas comme une position de yoga, ça? D'avoir le genou de même... C'est avec les mains. Ah, je fais pas ça de yoga, je la sais pas. Oh, OK. J'ai-tu l'air d'une fille qui fait du yoga? Je m'excuse. Mais ton art m'a vraiment confirmé que non. J'aime tellement ça. Tu serais vraiment capable, là? J'aime pas ça. J'aime pas ça. Pourquoi faire ça? J'ai déjà essayé, puis je suis comme... C'est plate! Tu fais-tu du sport ou pas? Définis sport. Bouger, intractiver. Oui, oui, genre... Genre, il y a longtemps, je faisais comme du spinning. J'ai fait comme 50 spinnings, j'aimais full ça. Parce qu'il y a pas d'impact sur ton genou. Puis moi, j'ai comme des genoux fragiles. Puis un moment donné, j'ai arrêté, puis j'ai commencé à faire de la course, parce que tout le monde fait de la course, puis mon Dieu, il faut se vanter qu'on a fait un demi-marathon, puis il faut montrer sur Instagram le parcours qu'on a fait, puis on s'en torche. Mais c'est impossible de pas le faire. Mais j'haïssais ça. Genre, je faisais comme... Je me suis... Le plus... Le plus long que je peux faire, c'est un 5 kilomètres, puis probablement pas dans un temps respectable, probablement en 35 minutes, puis c'est pas ça qu'il faut faire. Mais ça m'intéresse pas. C'est plate. J'ai tout essayé en mettant des écouteurs, en écoutant un balado, la musique. Je trouve ça plate en changeant ma route. J'haïs ça, j'haïs ça, j'haïs ça, puis je finissais tout le temps par me blesser aux genoux. Puis il y a un moment donné, je me suis comme... Man, j'ai pas besoin de faire ça. Pourquoi je fais ça? Oui, mais juste pour bouger, parce que je trouve que ça aide avec l'anxiété, mine de rien, secréter de la... Ça, l'endorphine sérotonine, je sais pas. Dopamine, une affaire qui finit par... Oui, c'est ça, je sais pas si c'est la calme non plus. Fait que maintenant, je fais juste... Puis j'ai aussi compris, je suis souvent allée au gym, j'ai aussi compris que il faut que ça soit à 5 minutes de chez moi. Sinon, à pied! Oui. Sinon, c'est sûr que ça va me faire chier. Bien, c'est sûr que sinon, il y a comme un 6 mois, mettons, quasiment, où c'est l'hiver puis il fait froid, où c'est sûr que non. Oui. Moi, genre, je prends pas mon char ou genre le métro pour aller au gym. Bien, c'est ça. J'ai longtemps fait ça, là, prendre la voiture pour aller, mettons, 3 fois par semaine à un cours de hip-hop dans le centre-ville. Puis après, je fais comme... Un cours de hip-hop! La musique hip-hop, là. T'es juste comme, c'est cool, j'ai fait mon cardio, tu rembarques dans ta voiture et tu t'es dans la voie. Fait que maintenant, à 5 minutes de chez moi, il y a du pilates sur Reformer. C'est quoi du pilates? C'est Joseph Pilates. Pas vrai, là, qui a... C'est Joseph Pilates qui a inventé ça, je sais pas quand. Début du siècle dernier, je pense. Puis c'est comme une série... Les gens, s'il y a quelqu'un qui dit « c'est comme le yoga, je suis pas d'accord » parce que moi, je le fais sur une machine. C'est ça que j'allais dire. Puis c'est comme une machine, OK, avec un chariot, il y a des ressorts. Tu peux te coucher, c'est super... OK, on dirait que t'invente, ça prend la machine? Oui, bien moi, je le fais sur appareil. Tu peux le faire au sol, mais ça m'intéresse pas. Je vais payer plus cher pour aller deux fois par semaine sur appareil. OK, décris l'appareil, c'était bon. C'est une grosse affaire en métal, la longueur de ton corps. OK. Il y a un chariot qui est mobile, qui est comme sur deux rails. On dirait un cercueil en ce moment. C'est pas un cercueil. Ça a pas rapport. Il y a des espèces de cordes avec des gants. Puis tu peux mettre tes pieds dans les gants ou les bras. OK. Il y a des ressorts qui déterminent la résistance. Oui. Genre, jaune, c'est vraiment facile. Bleu, c'est un peu plus difficile. Rouge, c'est difficile. Fait que là, la prof, moi, j'ai tout le temps des profs, des professeurs femmes, elle va dire, mettons, OK, là, pour ça, on met deux rouges, un bleu, un rouge, un bleu. Pour ça, on met juste un jaune. Puis là, c'est super polyvalent. Puis tu peux vraiment te coucher sur le dos, mettre les pieds dans les gants. Puis là, mettons, tu fais un jeu de pieds, tu sais, avec trois rouges, puis tu travailles comme tes abducteurs, tes cuisses, mais... T'es tout le temps couché ou presque. Couché sur le dos? T'es couché sur le dos, là, tu fais ça de même. Après ça, mettons, t'es mets dans les bras. Puis là, t'es comme, OK, on gaine nos abdominaux. Quels abdominaux? Puis là, après, on est comme... Tu fais ça juste avec tes bras. Mais tu sais, là, t'as le full résistance parce que t'as les mains dans les gants. C'est fait que tu tires quelque chose. C'est malade. T'es dans un chariot en métal? Sur un chariot. Sur. Il n'y a pas de porte. Tu ne rentres pas dans une affaire. C'est comme une table. C'est une table, OK. Puis là, des fois, tu peux être debout. Quand t'es genre rendu au niveau intermédiaire, c'est malade. Puis là, tu tires une gant. C'est super polyvalent. Tu peux mettre une boîte courte. Tu peux la mettre courte ou longue. Il y a des appuis-têtes. Il y a des appuis-épaule. C'est malade. C'est ça, le reformer? Le reformer, c'est l'appareil. La machine. Le pilates, c'est le pilates d'après Joseph. Voilà. Ça, genre, c'est comme une révélation que j'en fais depuis le mois de septembre. Je n'en reviens pas. J'ai capoté ma vie puis à un moment donné, j'étais zinzin. Je suis allée comme quatre fois pendant la semaine. Puis là, j'en mets ton. Je me lave les cheveux puis c'est comme... Un début de 2017. Je n'ai jamais eu de moi. Je ne suis pas musclée. Je n'ai pas de muscles. Je n'ai pas de muscles. Mais c'est le fun d'avoir des résultats. C'est juste parce que c'est le fun d'avoir un peu de force aussi. Oui. D'être capable de soulever quelque chose puis de tirer un matelas maintenant puis pas tout le temps être comme « Ah mon Dieu, je suis vraiment comme complètement faible. » Est-ce que tu te sentais un peu de même? Oui. Faible. Oui, puis j'ai déjà eu aussi une entraîneuse puis elle m'avait dit « Eh, puis ça, ça n'avait pas de sens parce que j'habite à Rosemont-Petite-Patrie puis elle était vraiment bonne mais elle était à Saint-Henri. Donc là, j'étais comme tous les mercredis matin, je fais 35 minutes de voiture pour aller... Tu sais, c'est comme « Je t'aime bien, mais elle, elle m'avait dit qu'elle avait beaucoup de clients de 60 ans et plus qui arrivaient à la retraite, qui voulaient partir dans des grandes excursions genre au Mexique ou en Italie puis pardon, ils réalisaient qu'ils n'étaient pas assez forts. Il n'y avait pas de l'endurance physique, cardiaque, peu importe. Puis elle disait « Moi, je leur dis tout le temps genre, je veux vous préparer pour une catastrophe. Mettons qu'il y a un... Mettons qu'il y a un tremblement de terre puis tu reçois une poutre. Il faut que tu sois capable de soulever la poutre puis de sortir de là. Puis là, je suis zéro survivaliste mais je pense souvent à ça après comme « Je serais-tu capable de ça? » Tu sais quand tu vois un film où t'es comme « Ah fuck, je serais resté pas là. » Ouais, je serais pas capable de faire comme « Ah! » Un gros bloc de béton. Non, genre juste comme ta grosse valise au carousel. T'es comme « Tabarouette, j'ai besoin de quelqu'un parce que je suis pas capable. » Tu sais, genre le minimum. Ouais, ouais. Mais tu vois, j'encore... Je pense que je suis encore à l'inverse de toi. Ça t'intéresse pas tout ce que... T'es super forte. T'es-tu super comme... Mais oui, elle est forte. Ça me met presque mal à l'aise. Pourquoi? Trop forte. Ben, trop forte pour la ligue. Pourquoi? Ça peut-tu être trop... Ben, à moins que tu sois « The Hulk », ça m'étonnerait. Non, non, non. Je suis pas trop forte de même, mais dans le sens que ça peut... Ça peut... On a discuté de ça l'autre fois avec Pierre-Luc Funk, mais moi, je trouve ça et mascule des fois. Ah! Avec la jante masculine? Ouais. Genre, je me suis déjà entraînée, mettons, avec des chums ou quoi et pas. Puis j'étais comme... Ben, c'est sûr que je l'avais plus qu'eux. Plus forte que ses ex. Puis je faisais semblant. Tu faisais semblant. Tu te diminuais pour flatter leur égo masculin. Ben, je pensais pas que ça allait faire ça. Puis là, quand je le faisais, c'était comme... Ben, c'est plus que moi. Puis là, je voyais l'enfer, j'étais comme... Oups! Ça, c'est pas sexuel. Fait que quand il y avait un pot de cornichons puis ton chum, il rushait, toi, tu disais rien puis t'étais comme ça, c'est sûr que je suis capable de l'ouvrir, mais tu faisais semblant. Ah, moi non plus, je suis pas capable. Non, c'est ça. Mais je le donne. Tu m'as jamais vraiment dit ça. Oh! Attends! C'est le combien... Combien tu aimes l'épisode? Ben, ça fait genre 6 ans qu'on est amis. Wow! Mais est-ce que tu te retenais plus pour ne pas insulter le mec? Non, je pense... Ou plus pour toi te sentir plus petite, plus féminine, plus sexy? Oui, je pense que c'est moi qui ai mes stéréotypes dans ma tête de genre une fille justement hétéro dans un rapport avec un gars, il faut qu'elle soit comme... Apporte ma valise! Mais moi, quand je suis, mettons, avec Sam, je suis comme... C'est moi, je transporte les sacs, je prends les sacs, je suis comme... Mais des fois, dans un rapport différent, je me brime puis j'essaye d'être... C'est stupide. C'est vraiment stupide. Comment ça se passe maintenant avec ton conjoint actuel? J'en ai pas. Fait que moi, ça se passe bien ordinaire. Mais faut pas que tu te caches. Je sais pas. Faut que tu montres que t'es forte. Ça vient d'où cette idée-là? Mais pourquoi ça persiste encore qu'une fille, ou une femme, ça doit être comme gracile, délicat, faible, pas capable de... Je sais pas. Je pense que c'est comme en comparaison avec peut-être le fait que les gars, ils sentent qu'il faut qu'il soit fort, tu sais. Peut-être c'est comme faut qu'on soit petit, petit pour... Je sais pas. Mais moi, C'est tout les covers du magazine Châtelaine. Oui, c'est ça. Très précisément. C'est Châtelaine. C'est eux autres! C'est de la faute à Châtelaine. Oui, on s'entend quand on est ici, on n'a pas dit L, on a dit Châtelaine. Oui, parce qu'on est chez Carl. Ah, c'est vrai? Ben oui, non. Le L, pas de problème. Le L est parfait, le Châtelaine. Il vient d'à se reprocher. Oui, mais j'avoue qu'être plus forte, mettons moi, me faire dire « Ah, t'es forte! » Je suis comme... Pour vrai! J'aime pas ce... Non. Genre, au secondaire, on faisait du judo, puis c'est là que j'ai réalisé. J'avais gagné contre tout le monde, puis là, à la fin, j'étais contre le meilleur gars de la classe. Le prof! Non, le meilleur gars de la classe, puis j'ai gagné, puis je pensais que le monde allait trouver ça hot, puis tout le monde était comme... C'était pas un regard de « C'est hot! » C'était comme un regard de « Freak! » Ouh, Marilène est comme trop fortement à l'aise. C'est comme... Oups! C'est pas... Puis j'étais comme... Oups! C'est tellement dommage, tu vois, alors que moi, souvent, je suis comme... Ah, j'aurais aimé ça faire plus de sport pour avoir été... Mais t'sais, en même temps, ça m'intéresse pas. Ben, c'est ça. My killing. C'est pas ma tasse de thé. Moi non plus. Non, moi non plus. Ça me fait peur, en fait. Oui, c'est ça. C'est extrême. Ça devient comme éparent. T'sais, c'est l'espèce de... Super gonflé. Je sais pas... Envoyez-moi pas des tomates, là. Ça se peut que je sois pas votre tasse de thé non plus. C'est bien correct à chacun son... Son affaire. Son affaire. J'allais dire à chaque guenée son torchon. J'étais comme... Tu sais quoi, j'ai utilisé cette expression-là. Peut-être que ça s'en va pas où ce que tu veux. Je veux pas vous insulter, mais chaque guenée son torchon. Non, non, mais le... Genre le look culturiste, le look... Ouais, tu sais... Pendant longtemps, moi, mon idéal masculin, c'est tellement... On ne peut plus hétéronormatif, vanille, plate. C'était vraiment le Chris Evans, le Captain America. Je le trouve... Mais parce qu'il a des beaux cils. Ah! Je trouve vraiment... Mais je pense que t'en as parlé l'autre à la radio. Je suis obsédée de... Il ressemble à quoi, ses cils? Ils sont longs, ils sont fournis. Oui, beaux cils. Très beaux cils. Moi, je t'ai allé regarder après que t'aies dit ça. Pour vrai? Je me suis dit, ouais, non, c'est les cils, c'est les cils. Je t'ai allé goûter. Il y a des très beaux cils. C'est un bel homme, c'est sûr, il a une belle face. En plus, il a l'air vraiment smart, il aime son chien, il est très woke. Tout pour me plaire. Sauf le fait qu'apparemment, en ce moment, il sort avec une fille qui a comme 21 ans et je suis comme, oh non, pas toi aussi, come on! Mais, tu sais, j'ai vraiment regardé tous les films du MCU, du Marvel Cinematic Universe puis je regardais une scène, je pense qu'avec, comment il s'appelle celui qui fait? Thor. Chris Hemsworth. Il est vraiment, c'est gratuit la scène, il est comme torse nu puis il est rendu qu'il marche de même. Il ne peut pas fermer ses bras. Il est fait en entonnoir. Oui, un gros V. Oui, puis là, mon chum est comme, tu tripes, je suis comme, non, c'est épeurant qu'il se soit rendu là. C'est beaucoup d'étapes là. C'est beaucoup d'étapes puis après ça, on dirait que c'est inhumain. Oui. Que c'est comme, c'est pas, c'est comme une machine de guerre, c'est, je ne suis pas comme, j'ai envie qu'il me ramasse. Non, mais moi, c'est pas ça, mais je sais que ça peut être ça pour d'autres puis grand bien vous en moi. Toi, c'est quoi ta quantité idéale de muscles sur un homme? Je dirais normale. Plus que toi. Ben, oh my God, idéalement un peu plus que moi, mais je dirais pas trop de muscles. J'aime pas trop les muscles. Oui, je pense que les, on dirait que les muscles, c'est comme, c'est surestimé, non? Oui, je pense que oui. Genre moi, c'est ça juste assez pour comme, juste normal. Tu sais, genre. Moi, je dirais, mais c'était bon, ferme. Ferme? Tonus, ferme. Faut toucher, c'est agréable. Moi, mais trop dur là. Non. Est-ce que, est-ce que tu, je sais pas si toi, mettons si tu fais ça là, si tu, elle fait pour de vrai, y a-tu comme une petite, non, pas bien, mais c'est ça. Toi, t'en as-tu? Oui, oui. Ah, ben moi aussi, moi ça m'arrive, moi ça fait vraiment longtemps que j'ai été faire. Je suis du push-up. Ça fait longtemps, moi que j'en ai fait des push-ups ou au gym, la barre, juste comme des biceps, dans le fond. Puis ça m'est arrivé une couple de fois récemment que c'est plus les boys qui font ça, « Hey, salut Sam! » Puis ça, Ah, tu penses-tu que c'est un petit test pour voir ta fermeté? Je pense que c'est un automatisme. Ça m'a pas plu en tout cas. Toi, t'as pas aimé ça non plus. Palper le bicep. Puis moi, ils sont tellement mous, je suis gêné, j'ai l'impression que ça crée une demi-seconde de malaise. Oh, c'est vraiment... Est-ce que tu te mets en camisole des fois? Mais voyons, c'est une vraie question. C'est parce que Sam a juste l'image de Sam en camisole. Jamais, jamais, jamais. Non, il n'est pas en camisole. Non, non, mais moi... Chez vous? Chez nous, non. Je ne possède aucune camisole. OK. Ça doit être rechant l'été. Oui. Non, mais j'ai un long historique d'éviter les t-shirts. L'été, j'ai commencé à en mettre... Tu mettais deux t-shirts un par-dessus l'autre? Quand j'étais ado. OK. Je croyais que ça faisait une armeur, là. Ah, bien, c'est ça. Oui, c'est ça. Bien, juste au moins qu'on voyait moins mes bourrelets ou genre mes tétines à travers mon t-shirt. C'est ça. Mais là, depuis genre quatre ans, à peu près, j'ai commencé à accepter de mettre des t-shirts puis que ça ne soit pas parfait à mes yeux. Mais comme, j'ai chaud. Ça fait que je mets un t-shirt. Mais camisole, je ne suis pas rendu là. C'est quelque chose la camisole, là. Je ne mets pas beaucoup de camisole, moi non. C'était quoi ta question subséquente avec la camisole? Non, c'est juste parce que je me rappelle que tu as chaud. Ça reste... C'est comme le fil rouge de toute l'entrevue. Puis là, je me dis, ah, peut-être l'été, tu serais mieux avec une suffice de chemise en lin. Tu sais, comme... manche courte, un peu des boutonnets en haut, un peu des boutonnets en bas, juste pour que l'air passe. Mais tu sais, ça reste quand même une genre d'armeux. Oui. Oui, oui, oui. C'est ça que je voudrais porter. Je suis aussi styliste à mes hommes, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. J'ai vraiment envie de cette chemise en lin, là, que tu viens de décrire. Ben écoute, c'est... Tu sais, ça peut... Si ça ne tente pas d'être... Puis j'ai rien. Parce que moi, je n'aime pas les... Je n'aime pas les vêtements moulants non plus. Ben c'est ça. C'est beaucoup, là. Tu sais, c'est pour les occasions spéciales, puis je suis comme... Oui, c'est ça, c'est stressant, là. Ben dans le sens qu'il faut que tu tiennes de même tout le temps, là. Puis là, t'es assis, puis t'es comme... Évidemment qu'il va y avoir un petit roll ici. Ben c'est ça. Fait que je suis comme... Une belle robe moulante. Oui, des belles robes de gala. Ben c'est ça, moi je ne suis pas très gala, mais la dernière robe de gala que j'ai portée pour aller au gala de la 10, elle était écœurante. Ben elle était comme rouge avec des... Moi, je suis vraiment... Je suis très pudique. Fait que j'aime... De base, pas montrer ma peau. Mais ça n'a même pas rapport avec un complexe. Je suis juste... Je suis pudique. Genre, personne n'a vu ma craque de boule à part. C'est pas vrai, là, mais... Personne. Non, mais c'est parce que l'autre fois, je suis allée super avec une amie, puis elle me disait, t'as raison, man, t'es tout le temps en col roulé pendant tes cheveux. J'ai jamais vu ta craque de boule. Puis je t'étais comme, ben voilà, tu sais, je ne suis pas mon genre d'être comme, t'aimes juste pas ça? J'aime pas ça. Moi, je suis tout le temps un t-shirt bien. Je t'sais, j'ai pas de t-shirt en V. Jamais, jamais. Même pas quand t'allais, genre, tu datais ou je sais pas quoi. C'est très rare. C'est sûr que si tu fouilles sur Internet, tu dois bien avoir des photos, mais c'est pas... Je suis pas à l'aise, c'est pas mon habituel naturel, puis je vais tirer dessus ou je vais me tenir de même pour essayer de tâcher. Mais pas parce que j'aime pas cette section-là, juste parce que c'est... Puis j'ai tout le temps froid, honnêtement. Mais au Yala de la Disque, elle m'avait trouvée comme une espèce... C'était comme une armure parce qu'il y avait comme un genre de corset. Le sein, les seins sont comme délimités, mais c'est jusqu'ici, 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 au-dessus des genoux. Oui. Mais elle était belle. Oui, puis tu sais, elle était pas trop moulante, mais elle était juste... Il y avait juste assez d'armature pour que je sois comme... Assez épaisse pour que... Je suis capable. Je suis capable, puis quand je m'assois... Puis après, t'es comme... Mais c'est ça. Moi, ça fera pas... Genre mon ventre, il n'est pas concave. C'est-tu concave ou convex? Je suis tout le temps mêlée. Concave. Concave, c'est ça. J'ai pas un ventre concave. Oui, c'est concave. Sauf si je me couche sur le dos puis je suis comme... Avec ta robe au Yala, coucher sur le dos. Regardez ce qui en fait bien! Je suis super belle! Ben moi, j'ai quand même pensé à ça quand je pensais au Yala ou peu importe. Je me disais, je pense que je vais mettre une gaine. Une gaine? C'est bien correct. Je pense que j'avais pensé à ça. Pas je pense, j'avais pensé à ça. Je m'étais dit, c'est ça. Ça va être ça. C'est bien correct. On sent la pression en étant animateur de ce podcast-ci de ne pas mettre de gaine. Ah non! Mais là, c'est ça. Non, là, vous avez... Non, ça sera pas un... Ça sera pas une trahison si vous le faites. Vous avez bien le droit. Mais on en parle. C'est ça qu'on fait. On en parle, c'est sûr. C'est sûr que j'aurais dit « J'ai une gaine ». C'est sûr, mais oui. Je sais pas. Il y a un acteur l'autre fois puis je dirai pas son nom parce que c'est pas à moi de raconter cette histoire-là, mais il me disait qu'il était sur un plateau puis que le gars de son est venu, le technicien de son est venu lui arranger son micro puis on passe le micro par ici et tout ça puis il a fait « Voyons, tu portes-tu une gaine? » Oh non, 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 non. Puis l'acteur était comme « Merci, c'est pas le genre de choses, tu sais, d'informations que je voulais partager avec tout le plateau puis tu sais, je me disais « Ah, même j'ai les gars, c'est plate. » Puis il y avait une... ce stress-là. Oui, il voulait pas le dire. Oui, puis cette pression-là d'être comme... Je suis même pas à l'écran, fait que je vais mettre une gaine puis en dessous de mon costume, tu sais, ça apparaîtra pas, mais là, le secret est découvert puis je suis mal à l'aise. Puis je suis mal à l'aise. Oh, j'aurais eu chaud, là. Tu sais. C'est pas nice de faire dire ça. Mais ça, c'est toujours un moment où le technicien vient plonger le micro fil. Oui, fouille dans ta chemise, fouille dans ton lunch. C'est pas... Pour l'avoir vécu quelques fois, j'ai dû me transformer à une autre personne à ce moment-là. Tu sors de ton corps. Oui, oui, je deviens une personne qui est à l'aise. En tout cas, on voit mon ombri pendant 8 secondes. T'es pas comme, je vais le faire, merci. Non, non, non. Mais il y a des fois qu'ils ont l'air d'avoir une technique particulière. Ils veulent pas qu'on les brise. Oui, c'est ça, parce que c'est du matériel qui est dispendieux. Moi, souvent, ils me demandent de le mettre, je pense. Mais je pense que c'est parce que... Peut-être avec les femmes. Les femmes, c'est un peu plus... Est-ce que tu voudrais l'installer me dire, veux-tu... Oui, oui, merci. Oui. Puis après, je suis comme, je te boute, là, je sais pas, arrange-toi avec, mais c'est pas pire. Mais il va... Il passe pas... Il est pas comme, viens ici, puis il passe sa main dans ton chandail. Mais non, tu sais, tu le colles entre tes deux seins, en plus. Exact. Je pense que ma pire fois, c'était une fois où il fallait qu'il colle le micro sur mon chest. Il a pas mis sa main comme ça, là. Non, j'ai dû lever mon chandail comme ça. Non! Les seins exposés. Mais t'es jamais obligée. J'ai jamais vu ça, moi. Tu veux vraiment faire comme, merci, je vais le faire moi-même. Puis là, tu... Mais je pense que j'ai pas assumé d'être la personne qui allait dire, si ça vous dérange pas, je vais aller aux toilettes le faire moi-même. C'est ça, tu voulais pas déranger, tu voulais pas prendre de temps. Dérange, dérange. C'était pour une petite web-série l'année passée. Et en plus, il y avait le coefficient de difficulté supplémentaire que là, ça collait pas parce que j'avais du poil sur le chest. Ah, je pensais qu'il allait parce que j'avais chaud. Moi, j'avais chaud. Moi aussi, c'était mouillé, ça colle pas, là. Ah, je t'en colle pas, ouais. C'est ça, c'est ça. En tout cas... Non, 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 non. Ben, c'est pas un problème parce que j'en ferai plus de web-série, moi. Mais vraiment, non! J'ai réglé ça. C'est réglé. Un gros affaire. Je sais pas comment tu vas te relever de ça. Plus de web-série? Non, mais honnêtement, j'ai pu passer à travers l'épreuve parce que j'ai beaucoup évolué dans les dernières années, entre autres, à cause du podcast. C'est vrai. Je sens que... Mettre ouvert à ce point-là sur un peu toutes les... Mes petites complexités qui me gênent, je pense que ça fait en sorte T'es moins gênée? Non. Oui, ben, je... Je pense pas que j'aime beaucoup plus mon image, mais je suis capable de vraiment plus tolérer. L'accepter. Ouais. Ben, je reviens à un truc parce que tantôt, quand je parlais de mes cernes, je sais même pas des cernes, des cercles noirs sous les yeux. Quelqu'un a dit cernes éternelles l'autre fois. Tu sais, l'un de vous deux a dit « Ah, mais t'as-tu pensé à des injections? » Mais est-ce que... C'était pas comme une suggestion. C'est bien. Mais non, voyons. As-tu pensé que j'ai un bon... J'ai un médecin à te référer? Non, mais j'allais dire, est-ce que de la même manière où vous vous sentez un peu sous pression de pas mettre de gaine parce que vous animez ce balado, tout ça, de jamais rien... de laisser votre corps intact puis si un jour, ça vous tentait d'avoir une petite liposuction ou une petite chirurgie gastrique, je dis n'importe quoi, tu sais... Ben, on a quand même eu cette discussion-là quand on parle d'injection l'autre fois, là. Qu'est-ce que t'allais dire? Non, vas-y, vas-y. Non, moi, j'allais dire qu'on disait... Je disais en joke, moi, des fois, je dis, moi, je me ferais refaire ici. T'as été trafas au complet, là. Là, je referais tout faire. Puis là, on disait quand même... Mais bien, il y a rien qui bouge. Je sais pas où c'est que tu t'en vas avec tes skis, mais... Ben, ouais, c'est comme ça pour que ça soit plus... Pas de double menton. Elle veut inspirer tout... Enlève tes mains que je vois ce double menton. Hé! Regarde, le double menton! Regarde. OK, si ça te dérange, ça te dérange, parfait. Mais on imaginait que dans genre... Je disais... Je disais... Non, je ferais rien. Je vais m'accepter. Puis on imaginait que ça coupe. Puis dans 5 ans, je suis genre aux enfants de la télé puis ils passent ça. Puis qu'on me voit puis je suis de même... botoxé à mort. Complètement tapé de même. Puis c'était comme... Je pense que c'est pas possible, là. Non, mais en même temps, tu sais... Mais je comprends que... Tout le monde... Je veux dire... Les gens pourraient nous regarder puis dire... Hé, si vous vous aimez pas à ce point-là, la gang, on peut tout faire changer. Oui. Tout peut, tu sais... Il y en a qui pensent comme ça. Tout est possible maintenant, là. Tout est à un petit 10 000... J'imagine que ça coûte ça, là. 10 000 ou 15 000, tu sais... Même on a vu moins cher que ça, là. Ah oui. Ben oui, puis... T'as magasiné? Non, mais, ben... Sans moi! Ça sonnait comme un reproche. Ben non, mais l'autre fois, Pierre-Luc, il parlait d'injections temporaires, mettons, dans la mâchoire pour découper la mâchoire. Pierre-Luc Fong, il y a ça, oui. Il nous a parlé de ça dans le podcast. Puis là, c'était comme... Ben moi, je suis allée checker sur le site. Puis oui, c'était comme genre 600 piastres. Les injections. Mais ça durait pas longtemps. Ça dure genre un an. C'était pas six mois? En tout cas... Non, il a dit neuf mois, un an. C'était pas l'éternité, là. Puis ça... Non, mais je reviens juste parce que tu dis, tu sais, ce balado m'a aidé à m'accepter. Mais est-ce qu'à un moment donné, avant le balado, t'étais comme... Hey man, moi, je me fais enlever ça, là. Docteur, je sais pas trop qui. Là, je mets mes sous de côté. Non, moi, je pense que ça m'a plus changé du côté de ma vulnérabilité que j'acceptais de dévoiler. J'étais vraiment, vraiment fermé, fermé, fermé. Si j'avais un défaut, j'essayais de le cacher. J'étais vraiment une personne qui se rentrait le ventre tout le temps, tu sais. Puis je crois qu'avec... Bien, ça s'est fait avec un cheminement personnel en parallèle aussi. Mais je crois qu'avec le balado, ça m'a beaucoup permis de... Bien, regarde, maintenant, c'est l'information est sortie. Fait que ça me donne un break. Je pense que je me donne un break. Oui, je comprends. Qui me permet d'être plus moi-même au final. Mais c'est vrai que t'as vraiment beaucoup de genre... T'aurais jamais dit ça, là. T'aurais pas dit dans un groupe genre j'ai chaud où je me trouvais lettre où c'était comme vraiment... Tu fakeais d'être bien. Oui. Au lieu de... Mais moi, je pense que des fois... Des fois, je reviendrais en arrière pour faire semblant que je suis bien finalement. Hein? Hein? Genre pas... Pour pas dire autant, justement, mettons, là, tu fais un compliment. Puis là, c'est tellement dans ma personnalité de mal recevoir le compliment, d'être comme... Ah non, je vais... Oui. Mais des fois, j'aimerais ça être genre... Merci. Tu fais jamais ça? Pas. Mais avec des nouvelles personnes, je suis comme... C'est mon moment. Là, là... Mais non, je te l'ai fait un compliment. Je t'ai fait un compliment. Mais ça m'est là puis il me regarde. Je peux pas quand ça m'est là. J'ai fait un compliment sur tes cheveux puis j'ai commencé à te dire... D'ailleurs, tu m'as fait ça. Elle avait peur. Elle se braquait. Elle va me dire genre... Je sais. Comme si je m'assois... Je suis invitée ici, je vais m'assoir ici, je vais être comme... Girl, tes cheveux sont fucking dégueulasses. T'as l'air poisseuse. Tu n'as que de souris. Qu'est-ce que de poisseuse. Belle utilisation. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça. Une poisseuse. Mais je pense que le regard de Sam... Tu sais, quand les gens nous connaissent trop, je me sens comme si j'étais avec mon frère. Je ne peux pas être comme... Ah, je suis belle, je suis cool. C'est comme... Je te connais, ma chérie. Jamais tu te sens belle et cool. Ouais, des fois. Mais c'est quand je ne suis pas là. OK. Regarde par là. Ben oui, mais on a parlé pour de vrai que des fois, on se... Pas qu'on est négatif, mais vu qu'on sait tellement parler de ça et qu'on a tellement un dialogue là-dessus, des fois, il faut comme dire OK, on arrête de dire des trucs qu'on n'aime pas sur nous. On arrête de parler de ça. On arrête de se parler de nos cravings de beau. On arrête parce que ça ne nous amène pas vers le haut. On se demande si on s'empoisonne. C'est vrai. À vous dire au cas de vérité tout le temps. On est-tu obligés de tout le temps être là-dedans? On peut-tu aller vers... Ben non, je me trouve sexy aujourd'hui. Je vais m'habiller de même. Je vais me mettre une robe. Genre, au jour de l'an, je disais que je me suis mis en robe parce que Sam était malade pis il était chez eux. Pis moi, j'étais allée en robe toute seule dans un bar de comme... Ouais! C'est ma personnalité 2023! Pis j'ai super passé une belle soirée. Bon! Peut-être que tu avais besoin de passer un petit peu moins de temps ensemble. Je me sens vraiment comme la psy des pauvres invités aujourd'hui. Non, mais c'est comme si c'est une grosse immersion de notre amitié et de notre podcast pis le sujet. Fait que c'est vrai que des fois, il faut comme être attentif de faire... Là, ça nous aide-tu ou ça nous aide pas? Parce qu'en tant que personne, quand t'es une personne seule, t'as des moments où t'es positif, t'as des moments où t'es négatif. Mais là, on est tellement en proximité, moi pis Marilène, qu'on est rendu dans une routine que dès que ça va mal, on se le dit. Ouais, ouais. Mais des fois, c'est pas les mêmes moments. Fait que ça peut finir qu'on s'empoisonne pis ça veut dire qu'on va tout le temps mal. Vous contaminer. On se contamine. C'est pas un peu parce que je pense qu'on dirait qu'on a une relation vraiment de proximité. J'ai pas ça avec 30 000 personnes dans ma vie. Mettons, t'as-tu ça, quelqu'un avec qui t'es en conversation constante pis que tu sens qu'il faut que tu fasses attention de pas... Non! OK. Je suis désolée, c'est une réponse plate et succincte. Ben non, vraiment pas. Non, non, je pense pas. Non, mais je pense que... T'es solitaire un peu comme personne? Oui, moi, je suis assez solitaire. Oui, j'ai des amis, mais j'ai des amis, j'ai un amoureux, c'est genre de commencer un film sur Amazon à 19h, un film avec Chris Pine pis genre manger une soupe ramène que je me suis faite avec mon chat dans ma couverture chauffante. Ah! Mercredi, récits! Wow! Cool, t'sais! Le rêve! Moi aussi, je suis d'accord. J'allais comme au Pilates juste avant, mais je suis pas comme « Ah, je me suis dépensée! » Je suis pas en doute, je suis juste comme... T'sais, hier, hier, avant d'aller... Je suis revenue de travailler. Avant d'aller au Pilates, je sais pas pourquoi dans la réunion de production, on parlait de mec-roquette pis j'étais comme obsédée. Je me suis ramassée des mec-roquettes, j'ai mangé ça pis deux heures après, j'étais au Pilates, mais pas pour effacer les mec-roquettes, pas de même, juste comme « C'est bon ça! » Elle s'est dit que c'est bon des mec-roquettes. Pis tantôt, je vous en ai pas amené, mais je mangeais un beigne dans votre face en me demandant si c'était mieux ou pas mieux de vous inciter à manger des beignes ou pas. Pis je trouvais que c'était une très belle attention de poser la question. C'est très sensible de ta part. Ben là, j'avoue, ça m'aurait trigger. Ben, c'est parce que... Ah oui? OK, alors, maintenant que tu dis ça, on dirait que je me dis d'un coup, je t'amène des beignes, pis là, t'es comme... Est-ce que toi, tu penses c'est quoi la fille mince à me... Elle essaie de comme... M'engrosser. M'engrosser. M'engrosser, ça me... C'est pas ça le mot. Ça serait ça. M'engrosser. De me faire engrais. T'aurais-tu pensé ça? Est-ce que vous vous méfiez des gens minces? Oui. Toi oui, moi non. Honnêtement, je ferais pas semblant vous, genre... On les aime moins, ces gens-là. Non, moi, je suis jalouse. Ah oui. Mais j'aime pas moins. Je suis jalouse. OK. Moi, tu dirais-tu... Qu'est-ce que tu dirais? Que toi, t'es envers les gens minces? Oui. Je pense pas que... Moins pire que moi, je pense. Non, je pense que c'est plus léger, là, chez moi. C'est plus pour faire des jokes. OK. Oui. C'est une femme d'armure. Ah, celle-là, toute petite. Ah, la toute petite menuite. Ah! C'est plus ça. Mais c'est pas... Il y a pas... Non, c'est pas si pire. Jamais je me suis dit que quelqu'un m'a offert de la bouffe pour m'engraisser. OK. Jamais, jamais, jamais. Énorme en gros. Parce que... Je me sens tellement autonome dans ma façon de m'alimenter, là. J'ai mes propres désirs. J'ai pas besoin de personne pour me montrer un beigne pour désirer un beigne. Parfait. On a eu une belle conversation off-cam des meilleurs beignes de la ville de Montréal. Mais moi, ça m'influence. Moi, c'est sûr que, mettons, les autres qui mangent des affaires et tout ça, moi, je suis vraiment dans une dynamique super toxique de, au restaurant, moi, mettons, être la personne qui mange une petite salade ou qui mange pas. T'es cette personne-là? Ben oui. C'est nul, hein? Mais je fais ça. Qu'est-ce que... Tu pensais-tu à... Hier, on est allé au resto déjeuner? Ah non, mais vas-y. J'ai pris un smoothie. Voyons, vous êtes tout le temps ensemble. Mais on avait un podcast. Fait qu'on est juste allé manger après le podcast. Mais oui, on est vraiment... Habitez-vous dans un displex? Non, non, non. On habite sur la même rue à Montréal, mais loin, là, à quelques kilomètres. Oui. Mais oui, moi, j'ai pris juste un smoothie. Mais t'avais faim pour autre chose? C'est dur à dire. C'est compliqué de savoir si j'ai faim. Ah oui, c'est ça. Mais menteuse, en plus, j'y ai demandé... Mais menteuse! J'ai demandé... T'as-tu faim? Tu disais non. Mais j'avais pas faim, mais je sais pas pourquoi j'avais pas faim. C'est peut-être que le... À qui tu venais te parler avant? Avec qui était le balado, pour vrai? C'était avec qui? Léane, la brèche d'or. Oui, OK. Mais c'était super le fun. C'est juste que l'idée du restaurant a été comme balancée par surprise. Ça nous a pris par surprise. Fait que là, j'étais comme... Peut-être que ça concordait pas avec ton plan nutritionnel de la journée. C'est sûr, moi, j'ai des gros plans sévères. Donc, tu vas rarement au restaurant? Non, j'y vais, mais je sélectionne l'affaire... Tu regardes le menu avant? Oui. Puis, qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Peut-être un petit sachet. Est-ce que t'es tout le temps faim? Pour vrai? Oui. Quand même. C'est vraiment toute mon empathie. Ah oui, hein? Ben oui, c'est plate. C'est gossant. Mais des fois, c'est moins pire. Des fois, c'est pire. Ça dépend. Ça dépend. C'est tellement pas le fun à avoir... Ben... Avoir faim. Là, on est vraiment trois personnes privilégiées qui sont comme blablabla. Mais genre, avoir faim pour de vrai, la précarité, puis avoir faim puis pas pouvoir se payer à manger, ça doit être épouvantable. Oui. Mais juste quand t'es... Justement, quand tu t'empêches de manger pour une raison ou une autre, ça peut être niaiseux comme t'as un test, un déprélèvement sanguin puis il faut que tu sois à jeun, 12 heures, puis là, tu réalises à quel point t'es... Hé, j'ai tellement faim puis je peux pas m'en... Tu sais, c'est niaiseux, mais le sentiment de faim... Ça donne mal à la tête. Mais... Puis ça doit rendre... C'est pour ça que l'expression « hangry » existe parce que t'es... T'es plus du monde quand t'as faim. Non, c'est ça. Mais en même temps, je pense que des fois, c'est ça, c'est que... Si t'as les résultats excomptés puis après, t'es contente... Puis c'est pas mieux, là. Mais c'est parce que, comme on parlait un peu de ça dans la routine, c'est dur de... Moi, je vois souvent comme, mettons, je pars ma journée puis là, je suis comme, je sais pas quoi manger puis là, finalement, je mange juste pas. Ah ouais! Puis c'est qu'à 4 heures, genre. Puis là, je suis comme... Ça marche pas, là. On fait des podcasts, on va faire un show. Puis là, je suis comme... Je peux pas faire tout ça pour pas manger. Mais donc, fait que là, j'arrive un peu en panique de qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je peux manger puis là, je mange n'importe quoi. Fait que c'est comme... Des fois, il faut vraiment, je me planifie vraiment d'avance. Je suis pas si pire pour faire ça. Oui, t'es bonne. T'es vraiment meilleure que moi. J'essaie de m'organiser. Moi, je suis 100 % distrait par le travail. Pour ce qui est du... Un dîner, là, dans ma journée, c'est très rare que ça m'arrive. OK. Toi, tu déjeunes puis tu soupes. Oui, déjeunes et soupes puis c'est pas l'idéal. Puis est-ce que tu fais à manger? Oui, de plus en plus. OK. Je suis pas le meilleur. Toi, t'es vraiment meilleure. Tu fais des lunchs, là, mène beaucoup mon... Des fois, quand on vient ici puis on tourne toute la journée, j'ai comme mon petit truc de granola, ma salade puis mon souper puis tout ça. Mais c'est parce que... Wow! Mais vu que je sais que j'ai un problème... Tu sais que ça provient d'une noirceur. Oui. Fait que je suis comme pas fière parce que je suis comme... C'est vraiment juste pour être contrôlante, là. Mais non, mais tu te prends en main. Il faut voir ça. Oui, oui. Je suis comme... Bien, je sais que si je fais pas ça, je vais vraiment pas bien me sentir. Fait que je suis comme... Tu sais, tu pourrais aussi aller au Five Guys à côté puis manger comme des chips au cajun tous les jours. Oui, c'est ça. Puis frites ou comme... Oui, chips, frites, peu importe. Puis être comme... Oui. Fait que j'essaye, mais oui. C'est juste que j'essaie que ça soit le plus sain possible, ma démarche. Ça soit pas juste comme axé sur poids, 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 ou... Mais c'est pas gagné d'avance. Oui. Toi, tu trouves-tu que t'as une relation saine avec la bouffe? Moi, j'ai... Quand même, j'aime énormément le sucre. Genre, j'ai vraiment pas de volonté. Bien, j'en ai de plus en plus. Mais tu sais, ça m'a pris du temps avant de comprendre qu'au lieu de manger, mettons, avant midi, une Mr. Big, que je pourrais juste pas manger la Mr. Big à 11 heures pour comme rester sharp puis réveillé. Puis... Quand l'occasion va se présenter de manger un vrai dessert, tu sais, comme... Ça va te tenter. Bien, genre, si je vais au resto... OK, je vais prendre un super dessert, je vais prendre comme le... Je sais pas, là, le fond dedans. La tarte tatin. Le fondant ou le moelleux ou le caramel ou peu importe, au lieu de gaspiller... Tu sais, un peu manger moins, mais manger mieux, là. Oui. Que ce soit viande, alcool, tout ça. Oui, oui. Mais j'ai vraiment eu une grosse... Une très longue phase de... Tu sais, ça a été... La première fois, j'avais pas de caries, je pense que j'avais 25 ans, là. Puis genre, mon dentiste m'a donné un high five parce que j'étais tout le temps... Tu sais, au cégep, je buvais genre deux coques diètes par jour, puis maintenant, je suis comme... Mais j'aime beaucoup le sucre. Mais je peux pas n'en avoir, chez moi. Tu m'en as su. Non, je peux pas. Ah ouais, hein? Puis tu vois, là, depuis les nouvelles recommandations de Santé Canada au niveau de l'alcool, je suis comme... Oh, OK, mais... Tu sais, genre, on va réduire ça. C'est bien correct. Mais là, je me rends compte que si je bois vraiment beaucoup moins d'alcool, je veux beaucoup manger plus de sucre. J'essaie de combler ce... Tu as vu la différence, là. Ah non, mais chaque fois que... Moi, je fais pas ça des mois sans alcool, là. Mais mettons, je suis comme... Je vais prendre un break ou whatever. Tu sais, comme... On a bien bu ce week-end. Pas la semaine. Puis la semaine prochaine, c'est la fête d'Antoine. Je dis n'importe quoi. Tu sais, je suis comme... Mais pendant la semaine, je suis comme... Ah mon Dieu. Tu sais, c'est ça, mon corps, il est comme... Mais il est où, ce sucre-là qu'il y avait dans le old-fashioned puis le martini puis le vin blanc? J'en ai besoin. J'en ai besoin. Fait chop-chop la grande. Fait que là, je suis comme... Mais c'est fou. Puis ça donne mal à la tête, ça aussi, là, quand t'as besoin de sucre. Oui, mais ça, ça me fait paniquer de dépendre de quelque chose. Puis moi, j'ai beaucoup de volonté puis de persévérance dans plein d'autres affaires, mais le sucre, c'est comme... C'est pas... Puis j'espère ne jamais être hypoglycémique, diabétique, tout ça, mais en ce moment, il y a des... Il y a des oreos chez nous puis j'en mange quatre par jour. Quelle sorte? Classique? Classique, oui. J'aime pas les blonds ou les doubles crèmes ou les sans gluten. Non, non, c'est trop. Sans gluten, non. Oui, sans gluten. Oui, sans gluten. Non, non, j'aime vraiment le dessert. Et récemment, j'ai découvert que... À un moment donné, j'étais comme... Genre, j'ai été bien conscientisée à les animaux, le végétarisme, tout ça. Puis j'étais comme... OK, je vais vraiment manger moins de viande. Puis je suis comme devenue fériprive. Donc ça, c'est-à-dire quand t'as pas de réserve de fer. Puis là, mon médecin était comme... Hé, qu'est-ce que tu fais? Puis là, j'étais comme... Bien, j'essaie de manger moins de viande. Puis comme, tu peux pas faire... Toi, tu peux pas faire ça de même sans parler genre à un ou une nutritionniste. Là, je fais comme... À ce point-là. Fait que là, tu sais, il faut que je prenne des... Elle m'a prescrit des sulfates ferreux. Au début, j'y prenais tous les jours. Maintenant, je peux en prendre. Puis tu sais, pour vrai, si je suis comme... Ah, j'en ai pas besoin pendant deux semaines, je suis comme... Ah, j'irais faire une sieste puis l'an dernier, quand je suis allée... En tout cas, pour un tournage en Islande, on habitait sur une ferme. Un hôtel-ferme, c'est vraiment la mode « farm to table », là, ce qui pousse dans le champ, tu le manges. Puis il y avait des petits cochonnets. Ah! Les sars-amor de Beauchesne avec qui j'étais. Et moi, on a joué avec les cochonnets. Puis après, on a... Les deux, on a comme fait « Je peux plus jamais manger du porc. » Je sais pas... Ils sont trop cute, ils sont trop intelligents. C'est vraiment de base, là. Mais ça, c'était au mois de juin puis j'ai jamais remangé du porc. Puis... Tu l'as vraiment vécu. Dieu que j'aime le bacon. Puis tout le monde était comme « Oh! Tu vas voir quand tu vas avoir du bacon en dessous du nez. » Puis c'est niaiseux, là. Je suis comme « Mais non, je vois le petit cochonnet qui se truffe puis je suis pas capable. » Fait que j'en ai... Mais là, après, mon médecin est comme « Ok, parfait. » Mais là, tu manges pas de porc, tu manges pas d'agneau parce que t'es intolérante à l'agneau. Faut que tu manges du bœuf, la grande. Fait que je suis comme « Ah oui, ok. » Du bœuf, j'aime ça. Une vache, je suis pas si beau que ça. C'est le job. C'est pas si beau. Non, mais c'est moins cute. Ouais, qu'un petit cochonnet. Mais t'sais, mais j'ai pas... J'ai pas une relation... J'ai pas une relation malsaine. J'ai jamais eu... Je sais pas pourquoi je suis comme du bœuf. J'ai jamais... Deux fois deux. Non, mais j'ai jamais eu de trouble alimentaire puis j'ai été longtemps très maigre. Quand j'étais petite, j'étais vraiment maigrichonne puis je mangeais comme un oiseau. T'avais juste pas faim. T'étais comme... J'avais pas... Ouais, puis ma mère, elle disait souvent... Puis quand je suis devenue ado, ma mère, elle était comme « Ouf, j'ai eu peur. » Parce que j'étais comme « T'as eu peur. » Elle dit « Ben, t'étais plate, 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 megue, megue, megue. » Ça voulait comme dire comme je pensais que t'allais rester comme un genre de cure-dente toute ta vie puis à un moment donné, ça s'est replacé. Mais j'ai pas de... Jamais problématique. Non, j'ai jamais été... Mais c'est bon, c'est quand même rare. T'as jamais été au régime de ta vie? Ah, mais... Sérieux, c'est rare. Non, c'est bon. Ça me trouble que tu me dises ça. Ben, moi, je... Je sais pas c'est quoi les statistiques, mais une grande portion de la population a déjà fait un régime. Non, tu penses pas? Ben, à part, j'en me disais « Ok, il faut vraiment que je slacque sur le sucre. » Mais tu sais, manger moins de... Non, mais tu remarques que les autres, la majorité des gens... Oui, oui. Puis tu sais, des fois, j'interview... Qui j'interview récemment? Pour mon balado, j'interviewais Stéphanie Boulay puis elle me parlait de tout ça puis j'étais comme... J'en prends conscience aussi. Je suis comme « Ok, moi, j'ai pas eu de troubles alimentaires. J'ai pas été au régime. » C'est normal. Ben, tu sais, ma soeur, elle a souvent fait des régimes, tout ça, mais non. Non, je sais pas... C'est fou comment c'est répandu. Puis à l'adolescence, t'avais-tu des complexes ou ça a bien été? À l'adolescence, j'étais fucking pas cute. Vraiment, vraiment pas cute. Tu te trouvais pas cute? Ah, j'étais pas cute. Non, tu sais, mais vous trouvez pas qu'il y a comme... Il y a comme une portion de l'enfance où c'est comme... Ah, mon Dieu, t'es tellement... T'es 11, 11... Puis là, il y a comme... Un moment... 11, 12... Très ingrat comme âge. Moi, j'étais 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... OK. 18, là. 18? Ah, j'étais pas cute. Non, j'étais pas cute. Qu'est-ce que t'avais? J'avais... Ben, j'avais beaucoup de baby fat dans le visage que j'ai tout perdu à 32 ans. Puis maintenant, je suis comme... Comme Harry Styles. Mais... Puis genre, mon nez... En anglais, on dit que you haven't grown into your face, là. C'est comme si... Tu sais ça, ma face, elle était pas... J'étais... T'étais pas finie, là? J'étais pas finie. Mon nez était trop gros pour ma face. Tu sais, mon nez, mon... C'est ça, j'avais des traits qui étaient... Pas proportionnés, tu trouvais. Exact, exact. Puis j'étais vraiment maigre. Tu sais, j'étais tout en... Des coudes pointus, des genoux pointus. Puis ah non, j'étais pas cute. T'avais-tu un beau style vestimentaire? Ça m'y avait. Ça, j'ai l'impression c'est ma question préférée. D'un, j'avais un uniforme, fait que ça me soulageait d'avoir un uniforme puis à pas avoir à penser à ce genre de choses. Mais non, non, non. J'étais vraiment pas cute. Jamais... Puis moi, je rêvais d'être comme... D'avoir des titans de rousseur, d'avoir les yeux bleus, d'avoir les super longs cheveux blancs, tout beaux. Puis comme... T'as dit non, moi j'étais... J'avais pas de chum, j'avais des amis, tout ça, puis j'étais juste que ça sera pas... Plus tard. Puis t'sais, je veux dire, même... C'est drôle, c'est... T'sais... On dirait que j'y pense là, parce qu'on en parle. Oui. Tiens-moi la même. Mais genre, t'sais, j'ai jamais été dans une liste des 25 plus belles femmes du Québec ni des affaires de même. T'sais, c'est... Dans les magazines de showbiz? Jamais des sites, jamais. J'ai jamais été sur... Je suis clairement pas assez connue pour être sur le frontispice d'un magazine. J'étais à l'intérieur de Rezanne pour un photojour. Puis là, t'es comme... Wow, j'ai été bien grimée, cool, j'ai l'air vraiment cool. Puis je sais que je suis photogénique, mais t'sais, j'ai pas... Non, non, j'ai pas... T'aurais-tu aimé ça? Être dans le top 25 des femmes du Québec? Est-ce que t'aspires encore à ça? Non. Sur le cover? Ah, sur le cover! Ça a l'air vraiment nice. Ben... Ça a l'air vraiment nice. Je sais pas si genre... Mets-tu, puis Marie-Lououl, puis qui... T'sais, il y en a comme 3-4 qui sont tout le temps... T'sais, il y en a qui sont souvent... T'sais, celles qui ont... Les belles, là... Oui, oui. Les habituées d'être belles. Les belles. Les belles, là. Les belles femmes. Si elles, elles sont vraiment... Mais moi, je suis comme... Ah! Genre, j'ai jamais été considérée, fait que... Ça arrivera pas maintenant, là. Ça aurait pas rapport. Ça aurait pas rapport. Là, ça ferait vraiment comme... T'as les plaintes aussi à tout le monde saillit, fait qu'on n'a pas vraiment le choix, t'sais. On va l'envoyer par le pétillé, là. Vite, chère, le Québec. Mais non, moi, je me suis jamais... Je me suis jamais sentie comme... C'est pour ça qu'en rentrant, j'étais... Je voulais faire la joke de comme... Hé, mon plus grand complexe, t'sais que c'est vraiment trop jolie. Je suis trop belle. Mais mettons pour... Mettons que t'as à faire le shooting du Québec, mettons. Est-ce que là, tu le mets, le chandail décolleté? Oui, oui. Là, je vais accepter de jouer le jeu. Oui. Là, ça me dérangerait pas d'être comme... N'importe quoi. Oui. Oui, mais... Oui. Pas sûre. Je le fais, je le fais... Je suis pas à l'aise. Ah oui, tu restes... Non, non, je le ferais. Je le ferais juste pour être comme... Ah, wow, je l'ai fait une fois pis ça, t'sais, j'ai l'air de ça pis quelqu'un m'a imaginé là-dedans pis quelqu'un trouve que ça, ça me va bien. Pis t'sais, des stylistes pis des directrices artistiques, tout ça, c'est là aussi pour faire comme... Toi, mettons, t'as vraiment des belles pattes ou toi, tes mains sont extraordinaires ou ton profil est, t'sais, pour mettre ça en valeur pis te sublimer pis tout ça. C'est le fun de te voir à travers le prisme de quelqu'un d'autre. Ouais. Moi, j'aimerais ça. Mais, oui? Oui, mais... Pis t'sais, la transformation, elle drôle aussi. Ben, c'est ça. Pis là, d'être... Ben, souvent, par exemple, les photos sont quand même sexy, là. Ben oui! Mais t'sais, juste quand tu fais... Mettons l'équipe du CCM à On va se le dire, est on point, là. Vous remarquerez sur Instagram que chaque fois que quelqu'un va... Une femme va... On va se le dire, elle met la photo après, hashtag On va se le dire. T'sais, genre... Ben oui, là, genre Kim Lizotte, hier, elle était comme... Kim Lizotte, Geneviève Peterson, moi, Vanessa, c'est peu importe, là. Tout le monde est comme... Parce que, t'sais, on rentre, là, pis on sait tout de quoi on a de l'air en rentrant là, là. Tout le monde arrive avec sa housse, t'sais, ou genre, c'est ICM, pis là, tu t'assois dans la chaise de peu importe d'Étienne. Pis là, après ça, t'es comme... Oh! C'est beau, beau, beau. Pis là, tu cherches une activité. Moi, d'habitude, je me boucle autre chose tout de suite après. Après? On peut-tu aller au resto parce que cette face-là, va falloir la maximiser, là. Je m'en va pas. Trop souvent, ça m'éteint. Merci, bye! Pis là, tu fais l'épicerie, pis t'es comme... T'as de l'air d'une drag queen. Pas vrai, t'as de l'air d'une drag queen. Faut que je sois au restaurant, là, t'sais. Non, mais faut maximiser cette façon-là parce que ça n'a pas rapport, là. Ils ont mis tout le paquet. Faut que je sois au Henrietta, en ce moment. Oui, exactement. Minimum, là. C'est comme là, là. Tout marche. Oui. Les cheveux, tout. Pis des fois, le lendemain, t'as encore un restant wave. Oui, oui, oui. Ou si tu t'es mal démaquillée, t'es sur l'île-là. T'as encore un espèce d'œil de chat, pis t'es comme, ça marche! Oui. Mais j'ai pas hâte de ça tous les jours. Vraiment pas. Ah, mais c'est bien correct. Ça doit être quand même valorisant, là, de voir ces photos-là de toi, là. Oui, mais c'est parce que c'est pas la réalité, t'sais. Ça te revient toujours. T'es comme, ah, wow, j'ai vraiment pas hâte de ça en vrai. Oui. Moi, c'est à ça que j'ai réfléchi. On dirait, t'sais, quand je t'écoutais parler de, t'sais, mettre en valeur la portion de ton corps qui te fait le mieux paraître. Oui. On dirait que je me sens comme un bébé quand on fait ça. C'est comme tricher. Oui. Tricher. Mais c'est mon instinct naturel d'être, moi, j'ai ça me faire raider dans la vie. Je veux faire tout seul. Je veux avoir atteint le statut de bel homme tout seul. Je veux pas qu'on ait, genre, caché mon ventre. Camoufler quelque chose. mis en, 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 mes mains devant la photo, t'sais. Tu veux pas tricher, tu voudrais que ce soit, c'est tel quel. Toi, tu prônes l'inverse. Toi, t'es comme, si on fait, si je suis dans le magazine Elle Québec. Oui. Je veux être en camisole. Nue. J'allais dire en camisole puis en legging dans ma splendeur, genre. Oui. Mais non. Je vais prendre, non. Finalement, non. Non. Finalement, je vais prendre la tricherie. Parce que je le sais qu'au final, ça aide beaucoup sur l'estime de soi puis sur l'ensemble quand tu te trouves beau en photo. Je comprends ce que tu veux dire. Mettons que ça, ça arrive puis là, c'est comme, on trouve, Samuel, que, t'sais, t'as... J'essaie de m'imaginer ce qu'est-ce qu'il dirait. Oui, c'est ça. Vraiment, on était pas là. On sait pas... T'as la plus belle peau et ton arcade sourcière et, t'sais, ton visage. Fait que là, finalement, quand tu trouves la photo, t'sais, comme toi, en col roulé avec, c'est vraiment un close-up. Oui, oui. Mais c'est une photo bouleversante de beauté puis tu t'aimes. Là, t'es-tu comme... Mais oui, mais on a triché, même, on me voit juste d'ici à ici. Oui. Non, je pense qu'un headshot de la tête, je serais quand même content. Hum-hum. Oui. Ah, moi, je le prends. Tu le prendrais? Ah, come on. Mais c'est une bonne question, ça. Quel cadrage t'aimerais? Buste, tête, plein pied, assise? Si je peux m'aimer puis que je suis complètement dans l'image, please, please, please. Je vais la prendre. Plein pied. Je la veux. OK. Je la veux, cette photo-là. Moi, ça me dérange pas que ça me... Mais t'as sûrement développé des... Tu sais, comme moi, j'aime pas ce sourire où on voit mes dents puis j'ai comme une très belle dentition, mais je suis juste comme... J'aime... Fait que je m'aime tout le temps mieux un petit peu de côté. Oui. Ah, des billets. Comme ça, que de face... Je suis comme... De face, mon nez a l'air plus gros. Oui, comme ça. Fait que t'as-tu développé des petits... Mais oui, elle a son profil. Sors le coup. Hip-hop. Non, mais moi, oui. Voyons. Voyons la touche de hip-hop. 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 Mais oui, oui. C'est sûr qu'il y a des positions là, quand même. Mais moi, on dirait que je me dis quand même à quelque part, ah, bien, j'ai quand même pu avoir l'air de ça. Je comprends si c'est tout photoshopé au maximum. Oui. Puis qu'il me... Tu sais, qu'il me rentre les lignes. Oui, oui, oui. C'est moins ça, là. Mais si c'est vraiment moi, mais que c'est juste d'un angle puis d'une façon qui m'avantage avec du linge qui m'avantage, c'est correct. Oui. C'est quand même moi. Est-ce que, d'après vous, ça fonctionne, le mouvement Body Positivity? Très bonne question. Hé, boy. C'est pas ça que tu disais dans le char en s'en venant dans le tour. C'était privé. Il n'y a rien de privé ici. C'est pas le sous-titre de ce balado. Tout le monde sait, il n'y a rien de privé ici. Il n'y a pas dit qu'elle se te dit, mais je ne pense pas qu'on est rendu à l'air. On n'est pas obligé de nommer les gens qui se mettent en balade. Je n'en ai pas de lui-même. Je n'en ai plus personne. Je pensais que tu nommais quelqu'un que t'as vu sur Instagram. On s'entorche. Je vais le dire parce que c'est trop... Les gens veulent savoir. Tu vas le dire? Je vais le dire, oui. Je me mets à découvert ici. Enlève ton chandail. C'est tout pour le dire. Non, c'est parce que... C'était pas pour te mettre sur le spot. Tu n'es pas obligé de dire ça. Non, non. C'est parce que j'avais une très mauvaise matinée. Oui. Parce que je m'étais... Il y a plusieurs détails. Je m'étais réveillée avec... Moi, j'ai déjà eu la goutte. C'est quoi? Dans l'orteil. Oui! Ça a l'air très douloureux et un peu dégueulasse. Oui. Mais ça, ce n'est pas quand on boit beaucoup d'alcool? Oui, supposément. Mais moi, je ne bois même pas d'alcool. Ils ne boivent pas d'alcool. Non, c'est ça. Ça, puis l'alcool, puis des viandes froides. Ah! Est-ce que tu aimes peut-être beaucoup ta charcuterie? J'ai un plateau de charcuterie. Non, non, non. Mais hier, j'ai mangé des saucisses. En tout cas, bref. Mais ce n'est pas des viandes froides. Je répète, ce n'est pas des viandes froides. À moins qu'ils mangent, s'enfile une gang de saucisses. Ça a great. Bref. Ça m'était déjà arrivé par le passé. Puis après, j'ai mis mon nouveau jean. Ça, c'est mon nouveau jean que je me suis acheté cette semaine. Je ne le vois pas, mais je ne te demanderai pas de te lever parce que j'imagine que tu ne voudras pas faire ça. Puis parce que... Ce jean bleu. Pourquoi? C'est ça. Ah, il est détaché. Je l'ai acheté cette semaine. Puis je le trouvais un peu serré lorsque je l'ai essayé, mais j'ai fait confiance. Je me suis dit, non, je pense que ça va s'agrandir. Ça va s'agrandir au lavage? Oui. À sécheuse, ça va s'agrandir. C'est stretch, anyway. Lorsque je l'ai essayé, je me disais, non, je pense que c'est bien. Je pense que je peux tolérer. C'est bien. Ça fonctionne. Puis là, je l'ai essayé aujourd'hui pour m'en venir ici. Puis j'étais comme, c'est intolérable. Mais tu l'as mis pareil. Oui, je suis pressé. On s'en va. Marilène est là. On s'en va. Puis là, j'étais dans la voiture puis j'ai été obligé de tout me détacher, tout déciper mon jeans, enlever ma ceinture pour être bien, là. Ah, tu aurais dû mettre des mots. Oui, je sais. Puis là, j'étais comme, je suis en tabarnaque. C'est des 38. Avant, je portais 36. Pandémie, je suis rendu à 38. Puis là, c'est quoi? Il va falloir que je porte du 40, tabarnaque. J'haïs ça. Je me trouve gros. Ça va être gros. Le jeans va être large. Je trouve ça pas beau. Je trouve ça pas... J'ai dit, je trouve ça pas beau des gros. J'étais fâché. Je m'incluais. OK. D'où ma question sur le mouvement body. C'est très gênant à admettre, mais j'avais ça en moi. J'étais fâché. Oui. Contre mon jeans. Puis j'étais fâché de voir mon impuissance par rapport à mon image physique que j'aime pas. Puis que j'aime pas où ça s'en va. Puis c'est tout de la grossophobie. C'est tout de la grossophobie internalisée. Je le savais en le disant. Ça avait besoin de sortir. Oui, oui. Parce qu'on se bat avec ça un peu tout le temps. Et donc, de voir des photos de personnalités qui sont comme... On dirait que je vais pas l'en nommer des... Mettons Liso, la plus connue, qui est comme « Me voici avec mes bourrelets. » T'es pas comme « Yeah, go girl ! » Moi aussi, je suis bien. Ou t'es comme « Ah, go girl ! » « Mes jeans, j'ai les haïs. » Tabarnak, c'est le 38. Mais c'est drôle parce qu'on en avait parlé un peu brèvement l'autre fois. J'ai écouté sa série « Watch out for the big girls » sur Amazon, où elle fait... C'est un genre de télé-réalité où elle cherche des danseuses grosses pour joindre son spectacle live, dans le fond. Puis, encore une fois, c'était vraiment une expérience particulière de regarder cette émission-là. Parce que je remarquais à quel point, au début, quand, dans les premiers épisodes, c'était des femmes grosses qui dansaient. Puis, la première chose que mon petit cerveau grossophobe de merde pense, c'est « Let's go, les filles, continuez de bouger, continuez de bouger, vous allez maigrir. » Ah, oui. Puis après, au dernier épisode, je m'étais attachée à ces filles-là puis c'est plus à ça que je pensais. Je m'étais attachée à leur personnalité et puis d'être dit, tu sais. Fait que, oui, il y a vraiment un changement que j'ai perçu très clairement juste en écoutant ces 7-8 épisodes-là par rapport au mouvement « Body positive ». Oui. C'est sûr, ça aide. Oui. Mais ça règle pas tout. Non, c'est ça. Comme on peut voir ce matin dans la voiture. Non, c'est ça. Envers soi-même, c'est comme ça le plus dur, je trouve. Moi, envers les autres, je dirais que c'est comme quand même pas loin d'être réglé dans le sens que jamais que je me... Ou presque jamais que je me dis ça des autres. Je sais pas, j'ai pas des standards sévères de même envers personne. J'ai pas ce regard-là. Mais sur moi, je suis tout le temps comme « Ah, eux, oui, mais moi, non. Moi, ça, c'est pas beau. Moi, il faudrait que ça soit plus magnifique. » Fait que ça, c'est vraiment pas réglé, mettons. Mais c'est moins pire, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a un peu d'hypocrisie là-dedans parce qu'on est tout le temps prêt à accepter un surplus de poids chez quelqu'un d'autre alors que chez nous, non, c'est pas ça nos standards. Tellement! C'est tellement... C'est ça qui fait que je trouve, moi, que quand quelqu'un me fait un compliment ou quelque chose, c'est comme... J'ai l'impression que c'est de la bullshit parce que je sais, moi, comment je le fais. Je vais dire à quelqu'un... Fait que je suis comme... Ben, moi, je t'ai dit ça pour toi, mais dans ma tête, je me dis quand même qu'il faut que je maigrisse. Fait que j'ai l'impression que la personne se dit ça là... Non, mais t'es super belle! Je vois pas pourquoi tu te dis ça pis t'es comme... Je vois que toi, tu l'appliques dans ta vie, justement. C'est comme... T'es fucking mince, tabarnak! C'est comme... Non, mais t'es super belle de même! T'es comme... Est-ce que... Toi, t'as-tu des troubles alimentaires? Des fois, je me sens mal quand sur Instagram, mettons une personnalité corpulente, disons ça comme ça, on va mettre une photo pis qui est comme... Aujourd'hui, c'est ça pis feeling myself pis ça va être ça pis là que... Mais je me sens... Je sais pas pourquoi... Pis là qu'une actrice... Pis en même temps, c'est lui prêter des intentions. Ouais, c'est ça. Une super belle fille vraiment mince va être comme reine, beauté, machin, pis je suis comme... Elle écris-tu ça parce que... Faut qu'elle écrive ça? Elle sent-tu vraiment ça? Elle a-tu... Pis qu'est-ce que ça dit de moi si je me pose ces questions, t'sais? Ouais, c'est tellement un sujet compliqué dans la tête de tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais on dirait que j'aime mieux qu'on dise... Qu'on soit sincère devant de dire c'est pas réglé que d'être comme... Ah non, ben moi, je trouve ça vraiment correct. Pis je suis comme... C'était facile. Faut qu'offre, là, pour de vrai. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que quand t'es arrivée ici, t'as arrêté de chialer sur tes jeans? Qui est venue avant? C'est-tu la personne qui... Roxane Bruno était ici. Ah oui, j'allais croiser dans la salle. Mais je pense que ça me fait réellement du bien de juste pouvoir vider mon sac. OK. C'est presque tout ce que je demande, moi. Après, je continue mon chemin. J'ai pas besoin d'aide. Il veut pas d'aide. Mais je consulte, je vais en thérapie, en partant. Ouais, c'est ça. Pis tu vas y parler de ça. Depuis récemment, pis j'adore ça. Mais je pense que c'est juste ça que j'ai besoin parce que quand j'étais jeune, j'étais très enfermé, je parlais à personne. Je divulguais rien. Je pense que j'ai juste besoin de chialer un peu, de ventiler, tu sais. Pis après, je continue ma journée, je continue à essayer de... Ces temps-ci, point positif pour mon hygiène de vie. J'ai commencé à me coucher beaucoup plus tôt, me lever beaucoup plus tôt. J'adore ça. Je suis tellement fier de ça. Qu'est-ce que c'est tôt pour toi? Minuit. C'est ça. Se coucher tôt, c'est minuit. C'est minuit? Mais avant, c'était 3h du matin. Ouais. Maintenant, c'est minuit, lever à 8h. Mais nous, on fait des choses de soir tard. Pas à 8h, excuse-moi. Ouais, ouais. Là, ces temps-ci, je me couche entre minuit et 1h, je me lève en 28 et 9. J'en reviens pas. T'as 8h de sommeil, 7h, 8h de sommeil. C'est quoi que t'aurais dit tôt ou quoi? Ouais, donnez-moi une médaille, là. Ben, tôt, je pensais que c'était comme... Je me couche à 10h. Toi, tu te couches à 10h? Ou minuit et demi, 1h? Non, moi, je me couche plus à 1h. Moi, j'aime vraiment ça, dormir, en fait. Genre, moi, je suis fan de sieste, en plus. Ah, ouais. C'est comme ça. Si tu peux faire une sieste. Puis j'ai plein d'amis qui étaient comme... Ah, t'es dégueu. Puis je suis comme... Non, non, au lieu de prendre un deuxième, troisième café, quand tu t'endors, fais une sieste. Mais moi, je suis juste pas capable de faire des power naps. Moi, je suis comme... Si je dors, ça va être comme... Je me réveiller à 4h, genre... En train de baver sur mon chat, là. Genre... Fuck! Un petit cadran? Oui, oui, oui. Des fois? Ou genre... Mais il paraît que pour faire une bonne sieste, faut pas que t'ailles dans ton lit. Faut pas que tu... T'sais... Faut vraiment que tu te mettes semi-confortable. Sur le divan? Ouais. OK. Le divan, puis genre... En mitouffe-toi pas dans une grosse couverture. Hé, un petit peu frais. Ben, je sais pas si c'est possible pour vous. Pour être... Pour faire comme... OK, c'est assez. Genre, juste pour... T'sais... Mais... Mais moi, j'adore dormir. Fait que je suis comme... Ah! Enfin! C'est l'heure de dormir. Non, oui. T'sais, je me couche... Non, non, je me couche en 11h30 minuit, à peu près. Oui, oui. Mais tôt, pour moi, c'est ça. T'sais, quand je suis vraiment fatiguée, puis je suis comme... La mâle, je m'en vais coucher il est 10h. J'sais comme... Wow! Mais après ça, c'est ça. C'est weird quand tu te réveilles à 8h. T'es comme... Voyons, il me semble que j'ai trop dormi. Après, t'es un peu groggy toute la journée. Oui, t'es un peu dormi. Mais t'es quand même paisible pour... Moi, je pense que j'aime pas dormir. Ah non, elle... Toi, t'aimes pas dormir, tu dors genre 4-5h. OK, mais attends. As-tu un bon lit, un bon oreiller, tout ça? Oui. T'es sûre? Oui. Est-ce que c'est la bonne température dans ta chambre? Il fait moins 10. Non, non. OK. Oui, non, non, il fait oui, la température. T'aimes pas ça? T'as l'impression de perdre ton temps? Oui. Ah oui, c'est ça. Tu respires par la bouche? Oui. Hein? C'est quoi le rapport? Je sais pas c'est quoi le rapport. Je suis en train de lire un livre en ce moment, là, pis c'est comme... Ça s'appelle « Respirer de... » C'est-tu James Nestor? C'est-tu une vraie affaire parce que je respire vraiment par la bouche? Hé, tu me... Ça fait deux fois que tu remets en question ce que je dis. C'est-tu une vraie affaire, le pilates sur Reformer? J'ai-tu l'air d'une menteuse, psychopathe, mythomane? Oui, c'est une vraie affaire. Je te crois. Et même, je vais te donner un truc. Vas-y. Tu voudras pas le faire, là, mais... Dors avec un tape chirurgical sur la bouche. Sur la bouche? Ou d'autres, tu veux le mettre? Non, mais sur le nez, je savais que ça existait. Non, c'est vraiment mieux de respirer par le nez. Genre, on perd... Les gens qui... Ronfler, apnée du sommeil, tout ça, c'est parce qu'on respire beaucoup trop par la bouche. Pis ce livre-là... Mais là, je fais pas de ronflement pis d'apnée du sommeil, là. Comment tu le sais que tu ronfles pas? Je le sais. Qui dort avec toi pour nous confirmer cette information? C'est déjà arrivé, là. OK, parfait. Tous tes ex. Tous mes ex diront ça. Mais, c'est mieux de... Pis c'est même... Quand tu t'entraînes, t'es mieux de respirer par le nez. Alors que, tu sais, dans un cours de spinning, tu vas être comme... Pis pour une multitude de raisons, achetez-vous ce livre-là, pour vrai, là. Je suis comme Maud Landry qui, elle, plogue son livre sur le sommeil. C'est comme... Mais j'ai acheté son livre sur le sommeil. « Respirer » de James Nestor. C'est mon chum qui était comme... Tu devrais lire ça, pis c'est fou comment... Et là, tu t'achètes un tape chirurgical. Tu l'as fait? Oui! À la pharmacie. La première fois que tu te mets ça sur la bouche, pis tu vas te coucher et tu veux paniquer parce que c'est... Ça rend claustrophobe. Ouais, exact. T'es comme... Pis finalement, là, c'est mes plus belles semaines de sommeil de toute ma vie. Ah! T'as fait ça pendant des semaines? Mais là, je fais ça en ce moment, là. Tu dors avec un tape sur la bouche? Je dors... J'aimerais ça avoir de l'effet sur ma voix. Je dors avec un tape sur la bouche! Je sais que j'ai encore l'air de remettre en question. Je te jure! C'est quoi le tape? C'est quoi un tape chirurgical? C'est comme un... C'est comme du scotch tape. C'est juste que c'est pour la peau. OK. Fait que ça va pas. Fait que mettons que t'as des pansements, en tout cas, tu peux mettre ça, tu sais, que t'as quelque chose à faire coller sur ta peau. Ouais, 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 ouais. Fait que là, tu te mets juste ça de même. Tu peux te faire un X. Pourquoi faut que ce soit cette tape-là? Je pense que c'est pour aller sur la peau. Essaye avec un scotch tape, puis tu m'en parleras. Ductape, tu la tiendras juste pas, là, tu sais. Ductape, je pense pas que ça va tenir. Ouais. Puis genre, mets-toi pas du lip-sil avant. Moi, j'ai déjà fait même crémé la face, mettre du lip-sil. Puis là, tu mets ça. Ça colle pas. Ça colle pas. Mais genre, tu mets ça. Puis là, j'étais comme... J'ai lu une demi-heure de même. Tu dors, là. Super profondément. Puis l'autre fois, j'ai réussi quelque chose. Parce que d'habitude, tu te réveilles, puis ton tape, il est ici. Ou il est sur la tête de lit. Mais pour la première fois, je me suis réveillée. Mon tape intacte! J'étais comme... J'avais genre un sommeil profond réparateur. C'est-tu possible que je meurs? Non, je pense pas. Je pense pas, non. Non, parce que si... Mettons que t'éternues, tu vas te réveiller, puis tu vas... Ce qui va probablement arriver, c'est qu'après 25 minutes, tu vas te capoter bien raide, puis tu vas te l'arracher. Mais essaye, essaye! Je suis quand même compétitive, par contre. Ça se peut, j'essaie. Fais-le pour moi, Marie-Laure. Je vais le faire. Tu vas vouloir le faire. Je sors d'ici, je m'en vais acheter le tape. Il y a un petit genre coutume. Ça va chez Jean-Claude. C'est sûr, je vais acheter le tape. Je te jure. Moi, mon chum, il me disait ça, puis j'étais comme... Es-tu fou, man? Puis après... Mais c'est quoi? Ça veut dire que t'es plus reposée, ou c'est supposé être par là que ça passe, ça fait que ça énergise plus son corps. Tout ça, tout ça, genre... C'est toute une question de CO2, machin. On perd vraiment... On devrait tous plus respirer par le nez. Puis il y a même... Dans les premières pages du livre, il parle de à quel point sa mâchoire, les cavités du sinus, la place des dents, tout ça, c'est relié. Puis à quel point, lui, il fait de la plaie du sommeil, il a trop ronflé. Puis tout l'intérieur de son... C'est comme, il va consulter un ORL qui est comme... Man, vous êtes dans un piteux état, là. Vous êtes gris, vous êtes blim, tu sais. Puis là, genre, il commence à faire plein d'affaires. Puis c'est comme... Il a comme gagné des années sur sa vie, là. Je dis pas, là, que ça va te faire perdre du poids, là. C'est pas ça que je dis, je veux dire. Elle sent qu'il faut qu'elle me le précise, quand même. Elle me regarde, mais comme elle, je vais y dire. Je vais y dire, là. Mais t'aimes pas dormir, mais vous avez des vies exigeantes. Vous dormez... Toi, tu dors assez, mais toi, tu dors probablement pas assez, puis pas bien. Mais si tu respires par la bouche... Ah, c'est sûr que ça va t'aider. Ou on va perdre. On va perdre. Elle va avaler le titre. C'est lui! Soit je meurs ou soit je suis super mieux. Tu veux pas mourir. Je vais le faire. Je vais le faire. C'est recommandé par un professionnel. Il a créé un livre. Absolument. C'est garanti, je le fais. C'est un best-seller, en plus. Oui, redis le nom. James Nestor. Respirez. Respirez. Tout simplement. À l'impératif. C'est sûr que je... Livre et tape. Puis, tu sais, des fois, il y a des soirs où je suis comme... J'ai pas le goût de me taper la bouche, puis je le fais pas, tu sais. Puis tu regrettes. Comme, je vais être correct. On va mettre la bouche. Puis je suis comme... Ou genre... Parce que j'ai tout le temps froid, je suis comme... Je me mets mon pyjama de même ou ma couverture. C'est pas la même affaire. Pour bloquer ta bouche, oui. C'est vraiment... Là, c'est comme un truc qui t'en fasse. C'est juste... Fais juste te moucher avant. Tu sais, fais pas ça si t'as la grippe ou la COVID ou peu importe, là. Ou des problèmes respiratoires. Je ne suis pas un essai. Ne faites pas ça. Allez lire le livre avant. Je vais le faire. Oui. Tu vas-tu le faire, toi? Tu me dis ça, ça va te faire du bien, ça va te faire du bien. Moi, j'ai un sommeil parfait. Pas question. Bon, voilà. J'imagine. Tu fais genre... Mais c'est vrai, peut-être que j'ai... Est-ce que tu ronfles? Oui, oui. Ben oui, ben oui. Ça peut aider le ronflement. Tu ronfles, puis tu parles. Tu fais tous les temps. Tu chiales. Je chigne. Tu tournes. Je fais beaucoup ça. Oui. J'ai un petit enfant inconfortable jusqu'à d'amener. Est-ce que tu fais du bruxisme? Est-ce que tu grinses des dents aussi? Non. Je ne suis pas assez analysée quand même. Tu fais une bonne hygiène de vie. Oui. As-tu un autre complexe que tu veux absolument dire avant de nous quitter? Tu as le droit d'avoir fait le tour. Tout est bon. Je pense que j'ai nommé les plus... Cruciaux. Les plus cruciaux. Sinon, le classique de chaque fille. La cellulite. C'est plate. La cellulite. Oui. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est tu beaucoup les cuisses genre que tu... Oui. Genre assez pour être comme... Ah ben je pense qu'éventuellement je ne mettrai plus de maillot de bain parce qu'il me semble débile mais... Ça pourrait être possible. Ça pourrait être possible. Mais ça, je vous avoue que je suis allée voir l'autre fois sur un site web qui disait qu'il y avait maintenant un appareil... Ah mon Dieu, c'était quoi? C'était des injections. J'imagine. Pas juste une patente à la chaleur mais plus j'étais comme ah oui, on est-tu rendu là des injections pour la cellulite? Puis il y a une partie de moi qui est comme j'ai le coup d'essayer puis une autre partie qui est comme j'ai peur des aiguilles puis aussi combien ça va coûter tout ça parce que... C'est ça, c'est parce que si tu le fais puis c'est ça, ça donne le résultat après. Ça ou... Tu sais comme mettons pour les cernes le cash que j'ai dépensé en crème là j'imagine que ça aurait payé beaucoup d'injections de docteur, je ne sais pas qui. Mais c'est ça. Mais... Puis l'autre fois j'étais comme... Puis l'algorithme de Facebook me propose genre de Glow Fairy Eye Serum plus. Je suis comme ça a l'air malade! Oui. Là je vais sur Sephora ils ne le vendent pas je vais sur le site web je suis comme c'est 70$ pour un petit tube puis je suis comme non Ren c'est sûr que ça ne sera pas comme sur la photo tu sais la fille c'est miraculeux elle fait ça puis ça part 10 minutes plus tard elle a puré puis je suis comme cette fois-ci ça va fonctionner puis je suis comme t'es bien conne c'est celui-là après je suis comme non Ren non Ren parce que j'aime pas ça me sentir comme une conne puis après être comme j'ai vraiment essayé ça puis ça a servi à rien fait que la merde moi j'en ai essayé beaucoup des produits pour vrai mais je n'ai pas rendu encore aux crèmes de sel t'as une si belle peau t'as gagné un beau peau non mais elle a une très belle peau je suis d'accord 3 compliments man 3 compliments que je suis venue te faire ici cet après-midi il n'y en a pas un que tu m'as dit avoue il n'y en a pas un que tu m'as dit tu l'as accueilli en disant tu trouves merci tout a été refusé tout était sincère tout a été refusé caline c'est quoi que les personnes plus âgées nous disent tout le temps un jour quand tu vas avoir genre 75 ans tu vas regarder cette entrevue tu vas être comme j'étais tellement belle puis je ne le savais pas la belle petite fleur vous pensez que c'est à cause de mon âge je ne sais pas mais non gère-toi gère-toi accepte un compliment il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de malice accepte-le il n'y a pas de malice c'est pas que je pense qu'il y a de la malice c'est que j'y crois tu ne peux pas y croire tu ne peux pas y croire c'est vraiment ça ça n'a même pas rapport avec toi ça rapport juste avec moi ça rapport à ton historique par rapport à toi et ta peau que chaque jour tu la regardes puis tu vois les imperfections moi je l'ai regardé aujourd'hui puis je trouvais ça lettre puis je n'ai même pas ça qu'est-ce que de lettre ? ben c'est luisance il y a des boutons c'est lettre mais je comprends que c'est pas ça qu'on se dit là t'es maquillée tout ça pas beaucoup un petit petit peu tu aurais le droit d'être full maquillée puis de faire comme merci tu ne serais pas obligée de me dire merci je suis vraiment maquillée il faut vraiment que je fasse ça mais c'est dur de dire merci moi j'ai commencé à le dire récemment mais là c'est vraiment toi qui me l'as le plus souligné pour vrai c'est insupportable j'imagine n'importe quel pauvre gueux qui essaie d'avoir une date avec toi puis qui te fait un compliment dans un bar puis t'es comme rapport là vraiment pas j'en suis fucking cernée aujourd'hui tu trouves mes cheveux sont super gras puis qui est comme bon ben bye puis qui te rappelle jamais après accepte le compliment tu sais là juste une fois toute une journée où tu fais juste dire chaque fois là que t'as envie de faire comme gros réflexe puis fais comme merci je vais garder mon tape le jour je vois juste tu fais comme merci premier réflexe ça doit être comme ah ou dit ou commence tout en bas tu trouves merci au lieu de faire mais je regrette mon dieu ça m'arrive ça tu trouves ah ouais tu trouves ah merci ben oui moi aussi quand les gens sont comme ah t'es donc ben en forme je suis comme ah tu trouves wow genre bravo j'ai bien appliqué mon cash cern moi je suis comme bravo j'ai fait ma job aujourd'hui ou genre ah t'es ben mettons que quelqu'un me dit comme t'es ben belle aujourd'hui puis je suis comme ah mon dieu mais là je me maquille pour la télé c'est sûr qu'on a le réflexe un peu de faire comme c'est ça vous êtes pas parfaits vous autres non plus là pas en doute mais je fais jamais comme hé voyons hé tu me trouves cute je suis dégueulasse ça sonnait de mal après trois fois ça sonnait de mal ah non pas les cheveux pas les ok d'abord je suis mal hé imagine si je rentrais ici puis c'est comme tabarnate t'es-tu fait la fin tu t'es pointée de même moi je dis c'est comme là je pourrais comprendre là on est-tu en chicane t'aimerais-tu mieux qu'on te dise des insultes oh my god ben c'est beaucoup de travail à faire mais sur un point positif j'allais dire que l'autre fois t'as gagné un beau panier à la pharmacie avec plein de produits c'est quoi la valeur c'est une valeur de 300$ c'est une valeur non mais chanceuse moi je gagne jamais rien ah c'est hot ouais ouais les as-tu tous essayé presque mais c'est-tu cheveux visage tout plus visage plus visage oui beaucoup de crème des sérums des affaires de même malade c'est vraiment cool ouais ouais des crèmes beaucoup crème 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 savon crème mascara me semble des affaires de même ouais c'était un beau gros panier j'étais vraiment contente j'ai dit hey merci elle sentait pas la menace j'ai une question est-ce que oh non voyons c'était vraiment pour ta réaction est-ce que vous avez comment je pourrais bien poser cette question est-ce que tous les gens que vous invitez ici se sortent comme moi sortent détruits non vous présumez qu'ils ont des complexes et donc que vous n'invitez pas les gens que vous considérez vraiment super beaux parfaitement esthétiques parce que vous vous dites c'est sûr qu'ils n'en ont pas de complexes on invite juste le top 25 des femmes les plus laides au Québec ok ça c'est correct mais refuser un compliment non mais ça clairement c'est de l'humour là moi aussi c'était tout du gag non 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 c'était pas du gag non mais c'est une bonne question parce qu'on se l'est beaucoup posé au début qu'on se demandait si une invitation de notre part c'était une insulte Jean-Sébastien Girard il nous l'a dit ben moi je sais pourquoi je suis ici en tout cas j'ai mis trois pages de texte puis je ne me suis pas posé de questions je disais en remplissant ma liste j'étais comme ben oui je suis un super bon invité c'est sûr j'en ai des défauts ben oui mais en même temps lui il en parle constamment c'est ça la soirée étant encore jeune il parlait tout le temps de tout ça de son nez de ses dents de son poids puis tout ça mais mettons moi j'ai déjà travaillé avec je ne sais pas si vous la connaissez Virginie Coussa oui ben je la connais mais je la connais pas c'est travaillé avec la musique plus oui mais surtout à Flash mais est-ce que vous avez déjà invité Virginie Coussa ou vous êtes comme on n'a rien à dire à Virginie Coussa qui est très belle c'est vraiment une belle femme mais non on n'a jamais pensé l'inviter pas elle mais on a invité plein de mots peut-être que vous avez le droit de la trouver inintéressante aussi non elle est laide non non dans le sens que non non mais oui mais non on a je pense que là on est comme rentré dans un spectre où on invite on invite toutes les sortes de personnes peu importe ok puis on essaie de voir c'est quoi l'écritant mais il n'y en a pas moi j'ai envie de dire que oui il y a des personnes qui ont un comme mon dieu mais ce gars là il est vraiment beau il va y avoir rien à dire mais on le sait par expérience qu'il y a tout le temps de quoi dire il y a tout le temps quelque chose ok puis à la limite si la personne ça sera pas sur son physique mais c'est comme non mon dieu ça va être quoi ça va être quoi ben tu vois Olivier Niquet il vient demain mais il est de moins en moins beau Olivier Niquet disons-le je le regardais l'autre fois à la radio puis j'étais comme ouais il est pas mal fané ça a pas de bon sens je me permets de dire ça juste parce que c'est Olivier Niquet je le sais d'ailleurs fun fact Olivier Niquet il y a personne à la soirée jadis c'était la soirée qui avait dit qu'il était beau avant moi c'est vraiment moi qui a commencé cette affaire ben j'aimerais savoir cette reconnaissance t'as parti à un gros mouvement j'ai parti puis je pense que j'étais un peu stressée d'être là au début les premières années puis tu sais vite faut que tu pognes la twist de comme ah oui il faut se moquer d'eux puis bababa puis j'avais déjà été dans un ascenseur avec lui puis c'était vraiment c'est vrai que c'est pénible il y a 10 ans c'était épouvantable c'était comme l'affaire la plus alors que maintenant genre maintenant je le vois on est dans un ascenseur ensemble moi j'ai Maripod puis il veut me parler puis je suis comme me niaises-tu me niaises-tu c'est trop tard j'entends pis on se parle pas j'écoute un balado je veux pas te parler mais je disais tout le temps ça et qui est beau je suis venue pour voir Olivier et qui est et qui est plus c'est vraiment devenu genre un espèce qui est beau cet enfant-là il est-tu beau j'étais pas à l'émission pis je l'entendais tout le temps pis tu veux le crédit je veux oui moi je veux genre grand je veux le crédit pour ça mais aussi regardez-le comme il le faut il est moins beau qu'avant ah qu'est-ce qui est arrivé il a vieilli t'as le crédit pis là tu veux retirer son titre je veux retirer son titre je suis pas d'accord moi j'ai vu un story de lui tantôt il y avait comme un coton à tes gris pis je me suis dit quand tu vas le boire en vrai il met beaucoup de fil c'est Instagram imagine il arrive même parce que quand tu me fais des compliments c'est sûr qu'on va lui poser la question mais il est très beau toi tu trouves ça beau les hommes vieillissants on adore qu'est-ce que tu veux dire le vieux fromage on adore ah oui poivre et sel ah ben oui ça c'est comme une grande injustice genre moi mon chum il est vraiment je le trouve tellement beau je le trouve vraiment plus beau maintenant que genre il y a 10 ans il y a 10 ans il y avait une petite coupe gréco-romaine pis genre tout était noir 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 pis il avait de l'air de la quarantaine ça va bien aux hommes pis là maintenant je suis comme il se lève le matin pis je suis comme pas de sens qu'est-ce que c'est ça c'est de faire genre ses cheveux sont bien placés le gré pis lui il est comme ah man je suis vraiment poivre et sel pis je suis comme ben ouais pis c'est beau sexy sexy mais j'ai comme l'impression que il y a un tu sais George Clooney ah il est-tu passé l'autre bord il y a comme on dirait qu'il y a quelque chose il y a comme une puffiness qui était pas là avant il a dépassé son prime je sais pas mais tu le sors lui aussi de son titre je retire son titre je peux faire ça il retire son titre non mais je suis juste comme l'autre fois j'allais voir la télé j'ai fait ah il a l'air de il a pas dormi avec son teint pis lui il a l'air un petit peu fatigué pauvre George tu es trop sexy ben non mais il est encore beau George il a quel âge là il dort la soixantaine je sais pas je sais pas mais honnêtement il y a comme il avait l'air fatigué hé dieu tu sais que moi quand j'ai mangé tu sais quand je mange un coup de pelle dans la face de fatigue je suis comme hé te la vite du cache-cerne vite la crêpe de cache-cerne mais c'est ça poivre et sel c'est super tu sais ça ça va rester là pour le restant comme un gars poivre et sel toujours beau toujours sexy une fille poivre et sel les gens vont être comme c'est quoi ton look Marie-Laberge tu sais ça comme ça la vieille écrivaine sorcière la peintre tu es allée là oui c'est vrai la vieille sorcière mais oui c'est ça qu'on se dit mais tu sais comme c'est tough la peintre la peintre mais c'est vrai que pour les femmes c'est pas clair qu'est-ce qu'il faut faire c'est pas clair puis tu sais comme à un moment donné tu sais tu Kylie Jenner ou l'autre Kylie ou Kendall qui avait comme les cheveux gris il y a genre 5 ans puis elle était comme oh my god j'ai les cheveux gris tout le monde t'es comme c'est ton ben beau parce que t'as 23 ans oui c'est ça puis là genre tu sais vous avez entendu parler Lisa Laflamme la chef d'antenne à CTV qui a été non en tout cas elle a 58 ans elle a été renvoyée apparemment pas parce qu'elle a les cheveux gris mais peut-être en tout cas elle est comme voyons pourquoi je me fais puis pendant la pandémie elle a laissé ses cheveux gris poussés fait que tu sais c'est pas c'est comme une tendance mode chez Balenciaga puis elle est comme bof j'ai perdu ma job fait que tu sais je suis pas sûre pas sûre mais ouais il y a de l'âgisme ben oui puis tu sais Olivier Niquet c'est comme ah quel bel homme mais me sens moi arriver à la radio demain genre avec les cheveux comme lui long négligé tu sais ouh on a un statement ça fait statement ouais j'aimerais ça que vous lui demandiez vas-y pose-nous une question pour ben si oh mon dieu je sais pas s'il compte s'il va éventuellement se teindre les cheveux mais s'il sait à quel point il est comme c'est quoi c'est Samson tout son pouvoir puis sa sexiness est ici le capillaire ben je pense qu'il doit s'en rendre compte il y a tellement de commentaires puis peut-être maintenant il est pogné il est pogné avec ça peut-être qu'il a vraiment le goût lui de se teindre les cheveux en noir charcoal ah ça serait weird j'ai hâte de le découvrir moi je le connais pas beaucoup mais j'ai lu son livre oui ça m'a beaucoup intéressé elle m'a beaucoup rejoint vous avez plein de points en commun ouais vraiment on devrait faire ça il est grand oui il a l'air grand on devrait toujours demander à notre invité de poser une question pour le prochain invité ah qu'est-ce que Roxane Bruno voulait savoir de moi Roxane on va l'inventer rien elle s'en fout qu'elle a dit elle voulait savoir que penses-tu du Harry Styles qui a déchiré ses pantalons j'ai vu ça sur TikTok j'aime beaucoup Harry Styles je suis très déçue qu'il ne vienne pas à Montréal ah il ne vient pas non ben non il a sa tournée on s'en fiche on s'en fiche j'ai bien aimé sa j'ai bien aimé sa salopette en paillettes oui il y a beaucoup de style des grands looks très extravagants après ça c'est un acteur très moyen mais bon c'est ça merci Rebecca moi t'es chargée c'est ça merci on a-tu une bonne dynamique ou une pas bonne super bonne dynamique j'ai l'impression que mon passage Marianne va te faire grandir puis toi ça va-tu te faire grandir moi ça va rien me faire prendre toi ça fait rien j'ai eu aucune incidence sur toi c'est qui ce fille-là je m'en souviens à peine c'était très le fun c'était super puis j'ai beaucoup de voix t'es déjà partie t'es déjà dans ton champ elle va reprendre une bouchée de son bain je vais partir ma voiture à distance parfait ben non 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 c'était super le fun vraiment merci beaucoup ça m'a fait plaisir ben t'as ton émission à tous les dimanches oui tous les dimanches 18h de l'huile sur le feu absolument génial écoutez ça tout le monde à Radio Cannes et toi as-tu de quoi à plugger bébé ton roman mon roman Lamentable est disponible en librairie on fait nos podcasts live on a des enregistrements à Montréal au Lyon d'Or au Petit Champlain à Québec à La Chapelle allez checker sur nos nos Instagram il reste plus beaucoup de billets mais quelques-uns oui cliquez sur le lien internet qu'il y a sur nos profils Instagram comme ça cliquez comme ça voilà c'est old school allez nous c'est sur Patreon tout ça mettez nous des bonnes notes pis merci d'écouter mon dieu t'es donc bien demandante ben t'es fatiguée qui a chaud ici en ce moment levez la main moi ça va moi j'ai rebaissé je sais pas ce que mon visage dit oh je suis luisant non ça va me prendre les petits papiers de soie ouais prochaine affaire tape les papiers de soie ok bye 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 tout le monde sait au revoir